Hello l'équipe ! Coucou ! Comment que c'est ? Comment que c'est en Lorraine ? Et comment que c'est ? Bienvenue dans un nouvel épisode de Tiers Lists aujourd'hui. L'épisode spécial. Chloé. On va expliquer. La cycliste de Pente. La femme de goût. Alors, nous avons dédié... Alors, est-ce qu'il y a des disclaimers déjà ? J'ai quelques disclaimers déjà à annoncer, enfin à dire, c'est que déjà, ça concerne deux albums. J'ai eu Mélodius. Donc, vous avez envoyé les messages. Donc, on en a beaucoup parlé de lui quand on en parlait de Poétiquement Correct et un peu de Le Carré et d'Anidane. Et déjà, on avait parfois été un peu durs avec les prods sur Poétiquement Correct. Il a été super cool. Il a kiffé le fait qu'on ait parlé de ces projets-là. Et il nous expliquait aussi que le côté un peu... Comment dire ? Parfois cradingue de certaines prods. C'était aussi dû à Dan. Et ça, on l'avait un peu dit, nous, quand on en parlait, qu'il aimait le côté mixtape, le côté rough, tu vois, du son. Et que c'est aussi ce qu'il écoutait. Donc, c'était vraiment une volonté de sa part de conserver ça au grand dame de Mélodius qui, aujourd'hui, dit que c'est très douloureux pour lui de réécouter ça. Donc, voilà. C'était quand même important de le dire. Quand on parlait des CNL Soldiers, quand on parlait de All Carey et d'Anidane, eh bien, pour ceux qui le savent, sachez qu'un des rappeurs m'a contacté. En fait, je le connais depuis longtemps. C'est Frankie Smalls sur les réseaux qui, aujourd'hui, travaille chez Bouskapé, qui, avant, travaillait en label et qui est un des cofondateurs du média Basket Blanche qui, aujourd'hui, n'est plus trop actif. Mais, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens. Avant, sur les réseaux, on parlait avec lui. On savait que c'était un mec du 911 qui l'avait rappé. Et, en fait, il était dans les CNL Soldiers. Donc, voilà. Donc, il est sur All Carey et d'Anidane, quand même. C'est incroyable. Et, autre chose, pour ceux qui regardent la vidéo, un fan, enfin, un auditeur de Charlie's, en tout cas, plutôt qu'un fan, est venu nous déposer des cadeaux avant. Notamment, ce magnifique vinyle de la bande originale de Hit. Le film culte, s'il en est. Donc, merci à lui. Ça vient enrichir la décoration. Dernière chose, quand même, effectivement, pour le thème du jour, parce que le thème, si vous cliquez, c'est un peu bizarre, c'est « Didicace à Chloé, la cycliste de Pantin ». En fait, il s'avère que, lorsque je faisais mon petit footing de trentenaire, j'ai croisé une femme en vélo qui m'a interpellé. Elle m'a dit merci pour ce qu'on faisait, etc. Et après, elle m'a envoyé un message que je ne vais pas lire parce que c'est personnel. Mais, globalement, c'est une grosse... Qui nous a touchés. Qui nous a touchés. Grosse auditrice de tier list. Et donc, elle m'a dit, est-ce que je peux me permettre de vous sélectionner des albums ? Donc, les quatre projets dont on va parler aujourd'hui ont été sélectionnés par Chloé. Par Chloé. Et derrière le disclaimer, moi, je m'excuse par avance. Comme j'étais très pris ces derniers jours, je n'ai rien réécouté pour cette semaine et la semaine d'après. Donc, voilà, je tiens déjà à m'excuser, mais je suis là malgré tout. On peut commencer, du coup, si vous le voulez, avec le projet. Donc, tout ça est sélectionné par Chloé. Tandem. Ceux qui le savent, m'écoutent. Un EP. On peut dire un EP. Un EP qui est devenu complètement culte et qui installait aussi le duo Tandem, à la fois McGregor et McTagher. On a déjà beaucoup parlé de McTagher dans cette émission. On a fait le général, déjà. On a fait le général et puis on a parlé de son importance et tout. Mais McGregor, on n'a peut-être pas assez parlé, mais ce qui était assez fou aussi, je pense, c'est le binôme, justement, et la complémentarité entre ces deux rappeurs. Il y avait aussi... Je n'ai pas réécouté ça, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est déjà le côté... McGregor avait un truc très rap, français 93 de cette époque-là et McTagher avait déjà un truc un peu marginal dans son écriture. Parfois, ça ne rimait pas. Parfois, tu avais l'impression que ce n'était pas dans les temps, etc. Et c'était même un peu... Moi, je n'étais pas vraiment dedans au début. Je trouvais que c'était un groupe qui était un peu différent de ce que je pouvais écouter. Limite, ça me rappelait davantage... On disait un peu, c'est le nouveau groupe du 93, donc c'est la relève d'NTM. Et moi, je ne sais pas, ça me faisait plus parfois penser à Oxmo ou en tout cas dans le côté un peu à rebours du rap de l'époque, mélancolique, co-rap 93 tel qu'il avait été présenté avant. Et puis après, voilà, puis il y a l'écriture de... Mais vas-y, je vous laisse. Je ne sais pas si vous, vous qui l'avez écouté, vous serez sûrement plus pertinent que moi pour en parler. Je ne sais pas qui veut... Comment c'est ? Let's go, let's go, let's go. Moi, c'est, je crois, celui... En tout cas, sur leur projet de groupe, celui que je préfère le plus réécouter parce que dans cette esthétique rap français mélancolique et ce côté un peu, je vais aller dans l'écligé direct, mais piano, etc., violon, même s'il n'y a pas de violon, véritablement, mais... Non, mais c'est l'esthétique Qubi, comme disait Madizem à l'époque. Qubi, c'est Quiz Bridge à la française. J'aime bien réécouter ce projet en particulier. plutôt que d'autres parce qu'il est touchant dans la façon dont c'est produit. Je pense à Lémo. Déjà, c'était un morceau que je réécoutais souvent en boucle. T'as Lémo et Imagine qui sont les deux. Et donc, dans cette esthétique-là, pour ceux qui aiment et pour ceux qui sont plus friands de ce rap-là et tout, moi, je trouve que c'est deux références du genre. Ensuite, j'ai toujours eu une préférence pour Mac Tire, mais j'ai pris plaisir à réécouter Mac Grégoire là parce que c'est vrai qu'il a quelque chose de plus dense, de plus belliqueux que Mac Tire. Mais je pense que Mac Tire, il peut rapper comme ça aussi, mais c'était en réponse. Je pense qu'il avait déjà compris un petit peu le délire de genre complémentarité, de décalage, etc. Donc, moi, j'aime ça aussi. Et pourquoi je préfère ce projet-là à ceux qui vont suivre, c'est que c'est le plus triste, c'est le plus introspectif selon moi, même s'il y aura toujours ce truc-là, même après en solo pour les deux, mais cathartique même pour les deux. D'ailleurs, je crois que Mac Grégoire a soit un projet qui s'appelle... Catharsis. Catharsis, voilà. Ça m'est revenu là. Et donc, du coup, mais là, ils ont un côté à la fois introspectif et touchant et porte-parole, une autre manière d'être porte-parole de ce 93-là, parce que c'est quand même de là d'où ils viennent, qui, moi, m'avait particulièrement touchée parce qu'il n'y avait pas ce côté belliqueux. Moi, j'étais vraiment école 94, donc ma fille à Quinfré et tout, je l'ai souvent dit ici. Et Tandem, c'est... J'ai toujours trouvé ça plus doux, plus poétique. C'était très écrit, en fait. Il y avait vraiment ce côté un peu lyriciste, tu vois. Et vraiment, chez McTayor, de malade, quoi. Donc, ouais, c'est là où ça se différenciait de MaFak Afrique qui était plus brut, en fait. Voilà, plus gros kick dans la porte, tu vois. Et eux, ils l'ont moins, en tout cas, sur ce projet, parce que quand même, il y a un grand thème après qui arrive sur le projet suivant, qui est 93 à record, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, ça reste quand même... Ça reste quand même... C'est pas sage, mais il y a quelque chose de... Comme dit souvent Erym, c'est le drone qui est au-dessus du bloc, au-dessus de la ville. Sur l'œuvre globale, maintenant, ils ont tous les deux une façon de le raconter qui est assez différente. Moi, j'ai toujours préféré celle de McTayor qui est quand même plus... Il y a un côté leadership, mais je l'ai déjà dit plein de fois sur le général et tout. Donc, ouais, j'ai pas... C'est des projets de rap français que moi, j'aime bien réécouter d'une traite parce qu'il y avait encore cette tradition où on essayait d'aller sur différents thèmes, même si aujourd'hui, c'est difficile à... Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime. Tu vois, je vais avoir cette sévérité avec les projets d'aujourd'hui où je vais pas aimer qu'on polarise des thèmes sur un morceau, etc. Alors que sur ces albums-là... C'est la mode du rap. C'est le rap d'époque aussi. C'est ça. J'aime bien le fait qu'ils parlent de leur vie de voyous, de leurs erreurs, etc. J'aime bien le côté un petit peu qui sort... Qui est à côté avec Ghetto Jet Set. Et ce truc... Ouais, il y a un fil conducteur en fait dans ce projet qui me plaît vachement et je pense que c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas Tandem, c'est en tout cas ce projet-là que je ferais. Ouais, clairement. Je suis assez d'accord. Je vais pas rajouter grand-chose parce que pour les mêmes raisons que toi, c'est mon projet préféré de Tandem que moi j'ai écouté bien plus tard pour les raisons... Pour le côté plus mélancolique justement et introspectif, c'est ça que je préfère. Quand j'ai découvert Tandem, c'était plus avec le côté engagement, représentation du 9-3, etc. Et je me suis pas sentie tellement identifiée là où par exemple, comme tu disais, à l'école du 9-4, j'adhérais parce qu'il y avait toute la forme. Justement très agressif et très agressive et très punchy qui me faisait adhérer. Moi, j'ai pas particulièrement accroché avec le style de Mac Tire, même si je reconnais son importance dans le rap et l'album Le Général, je trouve très bon. Mais moi, Mac Tire, je préfère les derniers projets qu'il a sortis. C'est plus mon style, en tout cas, ça me parle plus. Mention spéciale sur le format du projet. C'est vrai, excuse-moi, parce qu'à chaque fois qu'on parle de longévite dans le rap, on dit toujours les mêmes. Booba, Rimka et tout, mais Mac Tire, on le cite peut-être pas assez parce qu'en vrai, il y a depuis très longtemps et il est toujours là et il envoie toujours, tu vois, il continue le rap avec les jeunes, avec les gars de son label et tout. Il est toujours là et sa force à lui, contrairement à d'autres, c'est qu'il se renouvelle en fait et j'ai pas l'impression que c'est pour suivre des effets de mode, mais il est en constante progression, on va dire, dans son style et ses derniers projets sont, je trouve, dans des styles très différents de ce qu'on peut découvrir sur Tandem. Donc par curiosité, si comme moi, vous avez aimé plutôt les derniers albums, allez écouter ça. Et donc je disais, le format du projet que je trouve très agréable parce que c'est un neuf titre, c'est un neuf titre qui est bien produit. Justement, le côté mélancolique, introspectif, je trouve que ça vieillit très bien, contrairement aux productions des années 2000 qui vont arriver peut-être un peu plus tard, 2004-2005 où tu as vraiment une identité de ces années-là. Là, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. C'est la transition entre les 90s et les 2000 et ça se passe encore bien. Ça se passe encore bien, il n'y a pas encore ce plastique. J'ai décidé d'appeler cette période le plastique. C'était plastifié à mort après. Juste, je rajoute un élément et après je laisse la parole. Mais ce qui est aussi intéressant concernant McTier, c'est que ça m'a conforté dans cette idée qu'au gré de ses envies différentes, musicales, direction artistique. Et puis souvent, il aime beaucoup, beaucoup la musique. Il écoute plein de choses différentes et souvent, il a essayé d'amener des choses qui ont été faites après ou pas. mais en tout cas, le propos n'a pas changé. En tout cas, j'ai reconnu le mec, j'ai reconnu son intensité, son humeur en fait qui est encore là à ce moment-là et qui est assez semblable à ce qu'on peut écouter de lui aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point tu peux garder la même lignée du tout entre guillemets et aller vers différentes DA. En vrai, comme Booba, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ou comme Rim, c'est vraiment, c'est toujours les mêmes gars et c'est un peu même... Je suis un peu moins d'accord sur Booba. là où je trouve finalement, où vont les débats ? Mais c'est qu'en fait, finalement, il y a toujours ce truc-là, c'est un peu le... Quand tu écoutes Cashflow dans 95, évidemment, il y a des choses qui ont changé mais tu as un peu toujours le même discours de mec archimatérialiste, etc. Mais la forme, par contre, elle va épouser à chaque fois les dernières tendances. Je trouve que McTayor, c'est un peu similaire dans le côté t'as un mec, évidemment, qui a 20 ans et après, c'est plus exactement le même mais finalement, le discours est relativement similaire et puis la forme, elle, elle vient épouser toujours les dernières tendances. C'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire à travers ça. La seule différence avec Booba pour moi, c'est qu'à travers les années, il a délesté le fond qu'il avait encore dans les premiers projets en fait et même le côté capitaliste à l'outrance, etc. et matérialiste, au final, c'est de plus en plus épuré pour n'arriver qu'à ça. C'est mon avis en fait. Et là où je trouve que McTagher, pour le coup, ce que tu disais, le mec qui garde sa ligne, c'est un peu plus un bonhomme et je comparerais peut-être plus ça à un Rof, par exemple, dans le côté ses engagements du début n'ont pas trop changé avec ton discours actuel. Parce qu'en fait, c'est toujours la différence entre le fond et la forme et moi, je pense toujours à la forme et en fait, là où je comparais plutôt à Booba, c'est qu'aujourd'hui, McTagher, quand il va rapper sur... Demain, il fait de la drill, je pense qu'il va mieux s'en sortir que Rof. Je trouve que Rof, il y a un moment où sur la... Pourtant, il l'a fait. Il y a d'autres lacunes. En fait, c'est là où je pense que je trouve que Rof, il y a un moment où il a arrêté de capter ou peut-être qu'il ne veut plus le faire, je ne sais pas, mais les dernières tendances. C'est juste ça. Alors que lui, il est encore archi pertinent et que demain, il peut rapper avec Coba, avec Freeze. En fait, il n'y aura pas de... Tu vois, ça va me sembler très naturel alors qu'ils ne sont vraiment pas la même génération. C'est là où je voulais parler. Je faisais cette... Elle était plus esthétique de la comparaison que dans le fond, tu vois. C'est clair. Il y a même ça, qui déguste. Bah ouais. Non, en gros, c'était un plaisir de réécouter parce que ce qui est toujours cool, c'est quant à les débuts officiels de gens qui ont vachement évolué comme vous avez dit. Mais eux, je pense, alors malheureusement, c'est un truc qu'ils n'ont peut-être pas assez dit parce que moi, je me rappelle de cette phrase dans une interview, c'était dans un magazine qui s'appelait Five Style, c'était le truc que le ratote à la FNAC, il me semble. Tout à fait. En fait, j'ai mis bien. J'ai adoré. Il y avait Rachid Santaki notamment. Tout à fait. Oui, t'es rédac-chef, je crois. Je crois qu'il a été rédac-chef, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, un moment. Et donc, t'attendais, mais après ce EP-là, ils avaient déjà lancé soit leur mixtape, soit carrément ils commençaient dans la promo de l'album. C'est toujours pour ceux qui savent. Je crois qu'il y a eu la même année, il y a eu l'album et la tape. Il y a eu la thématique modèle volume 1. C'est ça. Et très vite après, ils sont sur l'album. Et en fait, les deux expliquent un truc, c'est qu'ils avaient une frustration avec ce EP, c'est qu'ils avaient été très bien reçus par le milieu du rap, que ce soit les autres rappeurs ou la presse P. Mais les gens de leur propre quartier leur disaient c'est sympa mais on ne comprend pas tout ce que vous dites. Et en gros, ils ont assumé ce truc de dire nous, notre but, c'est de parler à nos gars. Donc en fait, ils te disent mort sur blanc dans l'interview. On a décidé d'utiliser moins de vocabulaire compliqué, moins de passer simple et moins de tournure de phrase. En gros, c'était blindé de ça. Parce que ça, pour ceux qui connaissent effectivement que ce soit Mac Gregor ou Mac Taillard en solo ou simplement les plus gros bangers parce que ce n'était pas du tout un groupe de tube dans le sens commercial radio, etc. Mais ceux qui connaissent l'imagerie Tandem à partir de 93 hardcore, il faut bien comprendre que dans Ce qu'ils savent m'écoutent, c'est presque l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est presque jamais direct. Et même quand ils vont dénoncer ou décrire une réalité qui est plutôt très crue, très glauque, ça va être des périphrases, ça va être beaucoup de passés simples, vraiment. J'insiste là-dessus parce que c'était déjà devenu super rare d'avoir des rappeurs français qui l'utilisent, voire le surutilisent à ce point-là. Et tu vas, je ne sais pas, si tu prends les mots qui sont les plus emblématiques, tu vas, voilà, ils vont dire lorsque le désespoir nous noie dans l'euphorique et l'alcool et que nos mômes sous tutelle réprimandent l'absentéisme d'un père puéril. En gros, là où un Mac Taylor ou un Mac Gregor après, il va juste dire voilà, il y a des darons qui sont des merdes et qui abandonnent leur enfant et du coup, on se console avec de l'attise. Tu vois, c'est tout, ça va être vraiment carré. Et là, en fait, tout est écrit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que c'est aussi pour ça que ça peut paraître dense, peut-être pour certains auditeurs, mais, mais, tu sens qu'il se prenait vraiment énormément la tête l'un comme l'autre. Pour le coup, je n'ai pas, je t'avoue que contrairement à vous, je n'ai pas spécialement senti de différence très marquée entre les deux. Pour moi, en fait, c'est limite le projet avec, on sait vraiment le projet où pour moi, les deux se ressemblent le plus parce que justement, ils avaient cette espèce d'école très, ouais, très écrite et donc, quand tu es comme ça et qu'ils ne sont que deux aussi, je me rappelle même à l'époque, il y avait des gens, alors c'était au bout d'une première écoute d'un seul morceau, qui avaient limite du mal à différencier l'un de l'autre parce qu'en plus, il y a un truc qui est vrai, c'est que leur voix n'était pas aussi marquée mais ça c'est normal que quand ils vont prendre un petit peu d'âge et tout. Donc, ouais, je n'ai pas, tu vois, chacun, chacun, il me semble chacun un morceau solo sur l'EP. Tout à fait. Et même sur leur approche de leur solo, en fait, c'est quand même très, très similaire, c'est-à-dire, tu sens que c'est deux gars très proches qui écrivent un petit peu de la même façon, etc. Et j'aime aussi, comme tu as dit, tu vois, les instrues vieillissent plutôt bien à part celle qui est censée être d'ensemble justement, qui est ghetto de Jet Set. Ouais, ouais, ça c'est marqué pour le coup. Tu sens que c'est peut-être, c'est peut-être, ils étaient première classe, on est d'accord ? Tu sens que c'est peut-être plus le label qui a fait « Faites-nous au moins un son comme ça, etc. » Et au final, les deux se retrouvent à te dire dans le son qu'en fait, en soirée, ils ne sont pas à l'aise, qu'ils ne font pas la personne, etc. Donc ouais, c'est le seul truc qui ne fait pas un truc parce qu'eux, ils ne sont pas forcés à mort non plus. Donc, comme j'ai dit, tu vois, même dans leur lyrique, s'ils ne sont pas en mode où c'est la fête. Mais c'est peut-être le seul morceau où tu te dis, bon, il est un petit peu en décalage avec tout le reste. Ouais, complètement. Ensuite, ce qui est cool par contre, c'est que tu as déjà, malgré, pour moi, eux, en tant que rappeurs, ils ont presque, je dis bien presque, plus rien à voir avec ce qu'ils feront après. Le fond reste le même et sur la forme, ils ont vraiment, vraiment beaucoup fait évoluer l'un comme l'autre. Par contre, en termes de choix d'instru, tu as déjà leur matrice un petit peu. C'est-à-dire, évidemment, ça correspond au rap de cette époque-là. Mais tu vois, le côté, nous, on n'a pas honte, on va remettre du violon, du piano, ça va être très triste tout le temps. Vous allez voir ce truc-là ? C'est déjà présent, c'est juste qu'effectivement, il va y avoir le côté un peu plus bourrin-hardcore qui va suivre dans leur sortie suivante. Mais ils sont déjà, effectivement, le côté QB, le côté mob d'hippien, etc. Et même dans les influences rap français, tu sens que c'est des mecs qui ont écouté Lunatic. Un fond, un fond. Tu vois, tu as vraiment ce truc-là. Et après, en fait, moi, je les trouve, l'un comme l'autre, pour le coup, les plus forts, que ce soit dans leur discographie en tant que tandem ou solo, quand ils arrivent à un équilibre entre leur premier style qui est présent là-dessus et le style un petit peu plus brut de décoffrage. Et du coup, c'est marrant parce que dans la sélection de Chloé, il va y avoir un retour de Mac Tyer dans un autre projet. Tout à fait. Et il est encore, tu vois, il s'est pris le truc Dirty South et tout, mais dans l'écriture, voilà, il est... Transition. Et moi, j'adore en fait que ce soit Grégor comme Tyer quand ils sont sur cette espèce d'équilibre qui est un peu chaud. C'est un fond qui peut être parfois très vulgaire, très hardcore, etc. Une forme qui en plus va se moderniser et tout, mais qui ne renie pas totalement leur bagage littéraire, si on peut dire ça. Ça ne peut dire grand-chose, mais c'est un petit peu... Je trouve que tu le ressens ce truc-là littéraire, parfois c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais je trouve que dans les textes, il y a vraiment un truc... Il y a des trucs, je pense que si tu les imprimes et tout, tu ne dis pas que c'est du rap. Ça fait presque dissertation, mais sans que c'est ça péjoratif. Tu peux dire, ouais, truc pseudo-poétique et tout, quelqu'un qui veut dénoncer, etc. Donc ouais, c'est... Par contre, moi, j'ai un regret sur ce groupe-là, c'est qu'en fait, c'est quand même un groupe très important dans l'histoire du rap français. Le tandem est toujours cité comme parmi les plus grands duos. En fait, je trouve qu'ils n'ont pas fait assez d'albums. Ils n'ont quand même pas d'oeuvre à leur... Parce qu'en fait, moi, je trouve que leur album, à l'époque, il faudrait que je le réécoute, mais m'avait quand même globalement déçu. Non pas qu'il était raté, mais c'est un album que je n'avais pas trouvé incroyable, tu vois. Là, c'est un super EP, mais c'est un EP. Et en fait, je trouve que globalement, tu vois, par rapport à d'autres... Tu viens de citer des duos qui, en fait, tandem n'a pas envie sur le papier à Lunatic ou à Arsenic, tu vois, en termes de... Même à Sniper, tu vois, même à 113. Je veux leur mauvais oeil, je veux leur quelques goûts. Voilà, je trouve qu'ils n'ont pas. Attends, déjà, tu vas voir le dilemme. Est-ce qu'on prend celui-là ? C'est un regret de connard, mais c'est juste que tu dis, et c'est un peu ce que disait Nifa, c'est-à-dire que comment... Qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un qui ne connaît pas tandem ? Effectivement, je pense que le EP, c'est leur meilleur truc, mais c'est pas encore, c'est pas définitif, tu vois, et c'est ça qui est un peu dommage. En vrai, j'ai dit que le EP et l'album, en fait. Ouais, en même temps, c'est pas comme si t'avais 10 minutes, etc. Malheureusement. Après, ça s'est arrêté, voilà, mais bon, je me rappelle quand l'interview était sortie et qu'elle avait vite fait circuler, tu vois, t'avais ce débat, genre, est-ce que c'est bien ou pas qu'ils aient simplifié leur style, en fait. Parce que t'as des mecs qui disaient c'est horrible de dire ça, c'est super dommage et tout. Et d'autres qui disaient ouais, mais si eux, vraiment, ils ont ce blocage avec des gens, tu vois, leurs potes qui leur disent c'est bien ça, pas votre truc, mais... en fait, c'est pour ça que je pense que elle est vachement là, la différence par rapport que soit un Rimka, un Booba ou un Rof, c'est que eux, ils ont vraiment connu cette espèce d'énorme évolution de style, mais pour une autre raison qu'on va faire un truc dans lequel on est plus à l'aise ou quoi que ce soit, c'était vraiment le rapport direct à leur public. Carrément. Est-ce qu'on classe ? Vas-y. Allez, je vous laisse la main là-dessus puisque... C'est plus frais dans vos têtes. Ça va être... Parce que là, de toute façon, en fait, les deux dernières... les deux premières rangées, c'est pratiquement que des... Et... Que des ? Indéboulonnables. Ouais, c'est clair. Juste un truc que je voulais ajouter pendant que vous regardiez, c'est que je me souviens quand la section d'assaut a commencé, ils citaient énormément Tandem et Barak Adama citait énormément Mac Tire et notamment Imagine qui était en mode... Pour eux, c'était genre vraiment... Enfin, une de leurs influences principales. Je crois qu'ils ont un morceau qui s'avole comme ça, la section. Ah, peut-être. C'est possible. John Lennon aussi. Ouais, John Lennon aussi. Ah si, on n'a pas dit mais l'instru du solo, c'est le solo de Grégoire non ? Qui est comme ça ? Il y a l'instru qui a été reprise par Séné parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas dit un mot sur les producteurs mais ils ont commencé à fonder leur équipe. Tu vois, à un moment, ils dédiquent à se tirant déjà, etc. Tout à fait. Enfin, tu vois, c'est aussi leur matrice pour ce genre de choses. Ah oui, ils n'ont rien à voir. Moi, je mets 41... 41... 41... Straday et la caution. Ouais. Ouais, c'est une bonne place. C'est une bonne place. Mais là, c'est un bon métier, ça se crée. Quel roi. J'ai revu... Je parle pendant... J'ai revu l'épisode de Burger Quiz. Oui, ils font comme si Gérard Armand était mort. Génial. Excusez-moi, mais ça, c'est de la télévision. de... Ils sont malades. Ils sont malades. Moi, je dis comme Nifa, moi. Je n'ai pas réécouté. C'est juste pour... Ça me semble bien. Moi, je vais le mettre en 38, donc derrière Alpha. Ouais, ouais, 38. Allez. Je dirais 39 et demi, non ? Je suis bon. Ah ! Alors, devant la... De toute façon, c'est 39 ou 40, quoi. Ouais. Yérim, tu choisis ? Euh... 39 ou 40. Euh... Vas-y, 39. 39, allez. Tandem rentre en 39e position, donc. Et on enchaîne avec Hostile 2006. Ça, c'est beau. Euh... Et j'ai l'impression que c'est un projet qui est devenu un peu culte avec le temps, tu vois, parce que moi, quand c'est sorti, je n'ai pas du tout vécu cette sortie-là. Je l'ai vécu comme un événement parce que c'était la suite. Donc, il faut le dire, on va commencer par ça, la suite de Hostile, la première compilation du nom qui sortit en 96, qui, pour le coup, est un classique, voilà, indéboulonnable, du rap français, etc. Et donc là, c'était un peu la suite avec la nouvelle génération parce que Hostile 96, c'était vraiment le truc de toutes les futures stars de demain. Et ils ne sont pas vraiment loupés. Et donc là, c'était censé être ça, dix ans après. Et je me souviens qu'il y avait un événement mais que le projet n'était pas... Parce qu'en fait, c'était une période où il y avait beaucoup de compiles en réalité. Mais de malades, il n'y avait que ça. Là où effectivement, tu te dis, mais attends, un projet comme ça aujourd'hui, ça devrait faire encore plus d'événements. Parce qu'en fait, il y a tellement moins de compiles qu'effectivement, il y a peut-être ce truc-là qu'il y a joué. Parce qu'en vrai, aux alentours de ça, tu avais les yeux dans la banlieue. Les yeux dans la banlieue de Goldfinger. Tu avais One Beat de Spike Miller. Bien sûr. Non, mais il y en a énormément. Franchement, même les autopsies de Booba dans un certain sens. Les rappeurs faisaient aussi leur truc. En plus, c'était quand même un peu les mêmes têtes. Tu vois, genre un Salif ou un Youssoufa ou un Nubi. Il y avait ça aussi. Qui était un truc super événement pour le coup à l'époque. Donc ouais. Mais là, le truc, c'est que c'était vraiment un nouveau talent. J'avais oublié qu'il y avait Sam's. Il y avait les talents fâchés aussi. Oui, il y a Sam's. Il y a les talents fâchés, bien sûr. Rappes performance. Ouais, rappes performance. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait énormément. Mais donc, juste le casting pour Mac Thayer, on l'a dit. Despo Routier avec Arrêté qui était un peu, je pense, le morceau phare du projet qui avait été clippé et tout. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a vu ici mais qui a été repris récemment. Il y a Souffrance qui a sorti un très bon projet qu'il a repris sur le plan de rap de Seth Jaws qui a rappé sur la prof de Arrêté. C'est extraordinaire. Il a enloué l'instrument. Ouais, vraiment, vraiment. Soprano avec Moi J'ai pas qui était un gros morceau à l'époque. Salif, Sam's, Éloquence, Nubi, Bacar qui revient d'ailleurs qui vient de sortir un morceau avec demi-portion. Il continue à sortir des choses. Cephio, qui était là, Made in Kenya Arcanin dont on va reparler. Youssoufa, Nesbill, James is Mad qu'on a un peu oublié. TLF, tu parlais de Talents Fâchés. Nesbill, voilà, tu l'as dit. Bref. Il y avait la dédicace à la première qui était la présence de DOC. Exactement. Sur le dernier projet. Tout à fait, avec la prod de Maître. Voilà, donc c'est... Et puis il y en a un, en fait, j'ai l'impression qui a disparu, c'est Jamal. Jamal, exactement. Ouais, je ne l'ai pas cité, justement, mais c'est vrai. Comme James is Mad, c'est des mecs qui ont un peu... Voilà. Et donc, c'est une compilation qui n'a pas forcément... Vraiment, qui était en mode... Il n'y a pas de... Parce qu'on a parlé de certaines compilations, il n'y avait pas de cohérence ou de lien entre les gens. C'est vraiment... C'est ça, en fait. On met les projecteurs sur les talents de demain. C'est ça. Concrètement, c'était... Enfin, si je me rappelle, c'était une initiative, donc évidemment, c'est le label Hostile derrière, etc. Donc, il y avait... Je suis le Vanige à l'époque. Mais en fait, concrètement, c'était Teufa qui a dit mais en fait, là, on vit une période durable où, tu vois, selon lui, à l'époque, il y avait graffé ça. Je suis le coup pour le temps que j'y pense. Éloquence, le morceau de bruit des armes, il est produit par Prod Fazer. Qui est Prod Fazer. Dossé. Ça, c'est fou. En fait, je viens de découvrir ça en espérant que Discogs ne me fasse pas de faux bon. Mais donc, voilà. Toi aussi, c'est Prod Fazer. Ouais. Donc, dossé et aussi sur le projet, mais en tant que Big Maker, c'est fou. Mais dossé, il faut le dire, bien sûr. Mais voilà. Parce que moi, je t'ai coupé, parce que j'ai l'impression que ça a le saoule maintenant le côté. Ouais, je pense que maintenant, il rappe quoi. Mais c'est fou que là. Mais c'était pas des Guts du tout. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Il avait celle-là, donc celle-là, pour le coup, j'avais oublié, je ne savais même pas si à l'époque, je savais que c'était Prod Fazer. Ouais, moi, je ne savais pas. Mais tu sais, il avait celui sur Autopsy 3, non-stop. Tu sais, un solo de 2T. produit par Prod Fazer. On ne savait pas à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Même lui, en fait, lui, il soutait clairement Non-Golch, il disait, ouais, produit par le beatmaker le plus mystérieux. C'est que des phases comme ça. Mais ouais, écoute, c'est ça, tous les avantages et tous les défauts d'une compil, c'est que forcément, tu ne peux pas aimer tous les artistes qui sont dessus ni tous les morceaux qui sont dessus. Mais c'est aussi le but, c'est-à-dire d'avoir différents styles, etc. Donc moi, perso, je pense qu'en fait, c'est comme tout le monde autour de la table. Oui, c'est le despo qui emporte complètement le truc. Déjà parce que il ne... En fait, en termes de façon de rapper, il ne colle à personne. Exactement. Et c'est un des... Il ne fait penser à personne. C'est ça, tu vois. Après, ça pour le coup... Ce qui peut être bizarre au début, ce qui peut être... Oui, il y avait un roger de certains, de son flou en disant mais attendez, ça, c'est pas dans les temps. Ça, pareil, ça rime bizarrement. Moi, je l'avais dit au début de Tier List, moi, j'avais ça avec un peu les rappeurs qui étaient un peu différents au début de cette époque-là. Lui et ses fios qui dans des registres très différents et des espos au début, je ne comprenais pas en fait. Et pourtant, après, quand tu te poses, tu... mais au début, franchement, je n'étais pas arrêté. Je me le suis pris au bout de quelques mois. Au début, j'avais du mal à comprendre ce qui me faisait, en fait, le gars. En fait, ce qui est cool, c'est que tu as... Je pense, lui, c'est un des rares qui a pris le titre de la compil, mais tu sais, au sens point du terme. Moi, je vais venir, en fait, pas pour un égoterie, pas pour représenter mon label ou quoi que ce soit, mais vraiment juste pour faire un morceau hostile. Et donc, si vous vous rappelez, l'intro du clip, c'était un mec devant le Parc des Princes, je crois, genre une sorte de néo-nazi et tout, donc qui a le visage flouté et qui commence à faire ouais, moi, j'ai une France blanche pour mes enfants et tout. Il fait, quand tu as deux chiens de race différente qui se mêlent en l'eau, on disait quoi, c'est un bâtard. Voilà, voilà la société que vous voulez. Et après, tu as le fondu au noir et Despo qui était postiché en Théoris Corse. Tu vois, tout ce qui est le truc. Il avait même une fausse grenade sur le gilet pare-mal. Deux fausses grenades. La cagoule, etc. Le truc de fin sur le fait qu'il re-tue. Il met les balles qui manquaient dans le corps de Fifty Sen pour que Fifty meure dans le clip. Enfin, un Fifty qui était faux, évidemment, mais tu vois, c'était ça. Donc vraiment, c'est lui qui importe le truc. Beaucoup d'images. que ça. Et c'est un truc qui est fondateur de son style, pour le coup, parce que ouais, tu as ce côté, je m'affranchis, je prends mes libertés niveau forme dans ma façon de rapper, dans ma façon de rimer, etc. Et j'enchaîne les phrases chocs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit le truc quand il dit, il a une phase sur les puristes où il dit après je t'emmerde de Jean Gabin, connard à vous, t'es allé voir un psy. Il a tellement de trucs marrants comme ça, mais dit avec beaucoup de rage. Ouais, c'est ça le truc. Donc franchement, ça c'était bien. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus bons élèves, un peu plus dans les clous. Je pense, ouais, Sam, j'avoue, mais moi j'étais dans Yusufa cette époque-là. Je sais qu'on n'était pas d'accord là-dessus, mais moi j'étais... Après, ouais, je sais que moi, effectivement, la vraie bonne surprise c'était Despo et pour moi, il emporte le truc. Après, t'avais les constants, donc t'avais Nubi, Salif, ouais, voilà, il n'y avait rien à dire. Nubi, prod de Dave Devry, un morceau légendaire dont on a parlé récemment. Qui se retrouve sur trois projets. C'est ça en fait. Moi, j'ai pas découvert ce projet comme ça. Après, James Seismat, par exemple, là, je le découvre quand même sur la compile. James Seismat qui a quand même une phrase où il dit à une époque, j'ai eu la coupe au bol et je me suis dit mais c'est pas possible. C'est vraiment cette image qui m'a hanté longtemps. J'aimais dire James Seismat, c'était le protégé de Kerry James, Bacar aussi un peu pour moi parce que Bacar, moi, je l'avais découvert via un morceau n'incite pas, n'incite pas. Déjà, il y avait un morceau un petit peu hommage au rap français avec un clip un peu douteux maintenant que je l'ai regardé. C'est surtout quand il reprend l'instru de Lunatic, tu crames qu'en fait, il n'a pu avoir que Nesbill qui n'est pas sur mauvaise vie. Tu dis, putain, soit c'est foiré, soit vraiment tout le monde a dit non, on ne peut pas, on n'a pas le temps. C'est un peu la tristesse. Le Nes, il est parti. Mais ouais, voilà, je me souviens de ça et donc, c'est des rappeurs que j'ai identifié comme étant, ouais, les newcomers, tu vois, de ce moment-là mais pas sur cette compile-là et donc, j'ai su tard qu'il y avait une compile qui réunissait tous ces morceaux-là. Moi, je l'ai su vraiment plus tard parce que j'avais déjà découvert ces gars-là sur des projets respectifs dans des featuring et du coup, j'avais creusé et tout. C'est le moment aussi où moi, je commence à être beaucoup plus sur Internet. Internet ! Et donc, du coup, j'ai moins ce truc de céder. Donc, du coup, j'ai pas... Donc, il n'a pas eu la même importance que le premier volet. Ouais, clairement. c'est complètement ça pour moi aussi. C'est l'époque où je télécharge des sons pour remplir un lecteur MP3 en fait. Une clé. Une clé USB avec des écouteurs comme ça. C'était l'époque de ces écouteurs dégueulasses là. Là, Sandra, montre la pochette du projet si vous nous écoutez. Mais une belle pochette en soi. C'était pas mal. Ouais, plus la réactualisation de la première pochette. C'est cool. C'est plutôt pas con. Mais du coup, comme toi, c'était... Je téléchargeais des morceaux mais j'avais pas du tout encore le réflexe album. Ça, c'est beaucoup plus tard que je me suis pris des albums en entier. Mais on téléchargeait plein de sons et on remplissait 250 MO de sons. Et moi, pareil. Avec le petit baladeur autour du cou. Exactement. Avec le capuchon. Cordon. Tu perdais toujours le capuchon quand t'allais le truc avec l'USB. Tu mordais la pile quand elle était en galère. On a fourrissé tout en un peu de jus. On a connu ça. Mais du coup, c'est un format qui est propre à son époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, je verrais pas trop un projet de ce type sort. On en a, mais il faut l'excuse soit d'une bio de film, soit d'un seul producteur vraiment. Et c'est l'album du producteur. D'avoir une sorte de compil avec que des têtes d'affaires. Excusez-moi, à l'époque, chez Deezer, j'ai fait la relève. C'est vrai. C'est pour ça que voilà. C'était ça. Je dis pas que ça a eu l'impact d'hostile. Les gars. Eh oh. Mais en vrai, c'était un truc total. Ça existe pas. Genre, tu vois, est-ce que ça a le même ? C'est plus comme la bousquetée. C'est plus un truc de jeunes talents. Mais par contre, là, il y a quand même une couleur. Non mais là, il y a raflé à un moment. Oui, mais en fuit. Oui, d'accord. Mais bon, sur la ronde, j'avais mis Hichat, rien à foutre. Non mais au style, il y a quand même un truc où on... Non mais oui, oui. Tu vois ce que tu dis au style 96, du coup, on est quand même en train de se dire ces gens-là vont compter dans le rap français. Oui. Tout à fait. Donc, et ça n'a pas loupé. il n'y a pas la prise en compte. Enfin, à ce moment-là, ils sont dedans donc ils ne peuvent pas forcément s'en rendre compte. Mais du coup, on est dans la période la pire du rap français et donc ces mecs-là qui sont sur cette taille, ils sont tous talentueux. Moi, je les trouve tous bons. Après, j'ai mes préférés parce que j'ai un style et que j'ai mes préférences. Mais c'est tous des gars bons qui auraient dû de ouf avoir un peu le même destin que les gens de la promo 97. Certains roulent quand même. Mais ils m'ont mis beaucoup plus de temps, tu vois. Non, mais là où c'est vrai, c'est que tu as raison, il y a moins de prises de risques. Et là où je vous rejoins, c'est en fait... Mais Teufa l'avait assumé parce que c'est ça que je voulais dire au début, c'est que ce n'est pas une initiative du label en tant que label. En gros, ce n'est pas un mec en costard dans un bureau qui a fait les gars, on arrive sur les 10 ans depuis 96, faisons une compil pour faire une compil. C'est qu'en fait, c'est Teufa qui va voir Chulvani, je crois, ou un autre, je ne sais plus honnêtement. Mais donc, le boss du label de cette époque-là et Teufa, il fait, ouais, en fait, on a plein de talent, je pense, il faut avoir les coups de refaire, parce qu'il y a ce truc qui est compliqué à assumer, tu vois, si tu refais une compil que tu l'appelles hostile, même en rajoutant 2006, tu as forcément le comparatif avec la première. Donc, je dis, ouais, je pense qu'on peut l'assumer machin. Et après, quand, pareil, on avait dit, des gens avaient dit à Teufa en interview qu'effectivement, c'était moins du hasard que la première dans le sens où il y avait des gens déjà installés ou des gens qui étaient déjà programmés pour être, tu vois, il y a de la signature qui est déjà là, etc. Oui, parce qu'il n'y avait pas en 96, en fait, il n'y avait pas de tête de gondole. C'est pour moi, Soprano, Roff, c'est pour dire, eh oui, c'est pas simple. Il y avait ça, mais en sachant que Teufa, lui, pour lui, alors, c'est pour ça que la vision est différente, c'est que Teufa, si je ne me plante pas, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'en fait, pour lui, c'était mettre un coup de projecteur sur la nouvelle école du rap français, mais pas forcément des gens inconnus ou des gens qui, donc il y a moins ce pari, en fait, à tel point que lui, par exemple, il a dit, si j'avais plus, j'aurais mis Cynique. Cynique, il avait déjà, il avait déjà des 300 000 ventes, etc. Parce qu'on n'était pas déjà dans Zoué, il faut montrer les vrais rappeurs, parce qu'il n'y avait déjà pas ce discours-là, peut-être, là ? Je ne sais pas, parce qu'en 2006, ils n'avaient pas encore, tu vois, cet aspect-là dans leur approche. Justement, je trouve que ce projet, pourquoi je faisais un parallèle avec une compilation qui sortirait aujourd'hui, c'est qu'une compile qui sortirait aujourd'hui, il y aurait quand même beaucoup plus de diversité dans le style de tous les rappeurs. Et pour réunir, pour réunir plein de rappeurs qui ont le même style, ce serait un truc très conceptuel quand même. Alors que là, au style, c'est quand même plein de gars qui ne sont pas associés forcément entre eux, mais il y a une couleur qui est similaire et donc si quelqu'un veut avoir une idée de l'ambiance musicale de l'année 2006, ça, c'est une très belle image parce qu'il ne se passait pas énormément de choses très différentes à côté de ça, on va dire. Oui, artistiquement, ce n'était pas la grande folie. Ce sont les trois qui se démarquent, en fait, c'est Nesbill, sauf qu'en fait, son style à part, tu le connaissais déjà, c'est FU et des Despo. Et par contre, le truc par rapport à plutôt celle de 96, là où je vous rejoins, c'est que je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire un truc en mode, eux, ils vont compter demain parce qu'aujourd'hui, il y a trop de rappeurs et que c'est très compliqué de se dire et puis surtout même il n'y a plus ce truc de la belle qualité en disant t'es sur la compilée. Le public est au courant avant nous, en même temps, voire avant nous. Donc en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de dire bon, maintenant, ceux qui vont compter, c'est, tu vois, et même, je ne fais pas de comparaison, mais tu vois, sur la relève, par exemple, sur 10 heures, en fait, la plupart des gens qu'on a mis dedans, ils sont bons, mais il n'y en a aucun en vrai, je crois, qui a explosé depuis et c'était en 2018, tu vois, il y avait Lala Ace, mais ça a conduit son chemin, etc., mais en fait, c'est différent, en fait, maintenant, tu as plein de micro-niches, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, donc c'est compliqué de dire là, dans ces 10-là, il y en a 5 qui vont être des stars demain. C'est devenu imprévisible aussi, on ne sait pas quelle sera la tendance de demain aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même si tu essaies de le faire par rapport à 2006, en vrai, Salif, c'était déjà une valeur sûre, mais il n'a pas spécialement passé, tu vois, à une étape de fou furieux en termes d'exposition. Medin, ça a commencé, mais bon, il avait déjà sorti des albums. Je te dirais Kenya Arcana, en vrai, de toute façon, on va en reparler après, Yusufa, et Sef You. Moi, c'est surtout Sef You, là, attention, je ne parle pas de leur qualité, je parle vraiment du côté, taper ton platine, etc., c'est vraiment dans ce sens. Un truc quand même, c'est qu'il y a le morceau de Soprano qu'il avait aussi remis sur album après, Moi, j'ai pas, qui est quand même un morceau que moi que j'ai, je pense, aujourd'hui, ce truc de concept de genre Moi, j'ai pas, tu sais, ça m'embêterait un peu. À l'époque, c'était un gros morceau que j'écoutais beaucoup et avec des trucs qui étaient quand même, notamment Pika Booba, quand même, qui est censuré depuis. Il dit, moi, j'ai pas trahi Ali, etc., mais... Tu veux rallumer les mèches, là ? Non, pas du tout, je le rappelle. Il existe une interview de Soprano, c'était sur Booscaplé il y a très longtemps, où il en parle sans en parler et il dit, en vrai, ça me correspond pas, en fait. c'était un peu bizarre. Pas du tout, c'est clair. Mais effectivement, tu sens que c'était peut-être les restes du Soprano dont on parlait sur le projet avec Descartes, où c'est le Soprano kicker qui dit, ouais, moi, j'ai des valeurs, je suis pas non plus... OK, je vends masse de disques, genre, m'assimilez pas machin, tu sais, quand il dit, j'ai pas la belle gueule à Justin. Je sais plus s'il parle de Bieber ou de Timberlake, vu l'époque, ça doit être Timberlake. On fait Timberlake. Donc tu vois, il a la face sur Pokora, il a des trucs comme ça, tu vois. Mais dans la forme, c'est très Soprano. C'est aussi Piano triste, lui, machin. Et il dit aussi, quand même, il dit, moi, j'ai pas le pied gauche de Zidane, ce qui me fasse de connaisseur, parce que Zidane est droitier, mais il était aussi bon du droit que du gauche. Ça, c'est quand même un truc de connaisseur. Est-ce qu'on... On va classer, mais du coup, moi, je me souviens juste d'une anecdote, c'est la phase de Youssoufa quand il y avait ce petit clash avec Nesbih. C'était l'époque des clashes aussi. Oui, pour des raisons de merde. Oui, parce que là, clairement, il y a eu deux époques des clashes. Après, il y a eu début 2010, mais là, il y avait beaucoup, beaucoup de clashes, mais qui étaient des clashes encore durables. C'était durables. j'aimais bien ces clashes-là parce que ça restait mignon. Il répond en disant que ce n'est pas moi qui bégayais sur freestyle, machin et tout. Ça, c'était mes clashes. D'ailleurs, très, très bonne compil pour les freestyles que ça a occasionné. Bah oui. J'étais à la radio où tu avais quand même Sefiou, Youssoufa, Nubi, Nesbih. Parce que ça, c'était cool. Tu avais une autre session où tu avais Sam, Salif, Medin, je ne sais plus. Mais en gros, tu avais des combinaisons qui étaient franchement très, très sympas. Et parce que là, pour le coup, c'est des styles différents. C'est-à-dire, tu as Nubi qui était vraiment le chirurgien maniaque de la multi. Youssoufa, un petit peu plus libre avec ça et un peu plus à l'ancienne. Sefiou qui n'avait juste rien à voir. C'est clair. Despo encore moins. Salif qui, il se rapproche de plus de Nubi. Tu avais quand même un truc qui était sympa. Et même l'outro du morceau de Nesbih, il fait partir sa voix en couille à un moment. Il répète en fait la phase la plus hardcore où c'était un saucisson dans le cul, ça facilite l'intégration. Ma génération, une insulte à la civilisation. Et il se met à répéter la phase avec la voix plus de souffle, la voix qui déraille, etc. Donc ouais, ça c'était cool. Et même Rof, j'ai l'impression qu'il s'amuse de fou. Justement, c'est peut-être parce qu'il est en fit et que ce n'est pas son morceau que celui de TLF. Parce que c'était un peu sale excuse. En gros, c'était pour avoir Rof, tu ne pouvais décemment pas le mettre en Nouveau Talent en 2006. Mais tu pouvais mettre TLF qui était plus jeune. Quoiqu'en vrai, si tu le mets Soprano. En vrai, Soprano, je pense qu'il joue toujours sur la subtilité de... Je pars en solo. Il part en solo et ouais, il a sa première carrière avec les Psy4. Mais les Psy4 étaient vus comme un groupe tellement junior. Je pense qu'ils ont vachement joué là-dessus. Mais ouais, quand Rof, pareil, débarque sur le morceau et qu'il fait ouais... Attends, c'est quoi ? Déjà, ouais, qu'il enchaîne, crasseuse, reste une crasseuse même si elle se lave. Mais il te dit ça même si elle se lave ! Un truc comme ça. Et après, t'es là, alors tu kiffes le haram, tu vas crever dans les flammes, un truc comme ça. Ah oui, les feux de l'amour, c'est l'oseille demande à Victor Newman et c'est ça la fin de l'intrus. Et pareil, c'est une instru typiquement telle que le... C'était triste, mais c'est ce qu'on appelait tous le dirty. Plastique, plastique. Mais tu sens qu'ils prennent du plaisir à poser dessus. Comme d'ailleurs, l'instru de Salif aussi. De toute façon, on avait que ça sous la dent. Non, non, puis Roff était un des premiers à le faire. 2006, les gars. Et puis, non, celle de Salif est beaucoup plus sobre, mais pareil, il est super bien adapté par-dessus. Il a la phase sur Ali qui est magnifique. Enfin, qui est magnifique, c'est juste que quand t'es un geek du rap de Boulogne et que forcément, tu te dis je me demande s'il s'aime bien et tout. Et qu'il se fait ouais, on m'a dit que le crime t'aimait à Ali il m'a dit c'est d'être cher. Mais il y avait vachement ce truc-là. On n'avait pas autant d'infos que maintenant, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais même, je repense... Pour moi, je ne vous remonte pas quand j'ai eu Alien Tereus, c'est une des premières questions que je lui ai demandé. J'avais un bloc-notes avec alors qui dans Boulogne, tu vois, machin. Et à chaque fois, et du coup, des featuring, c'est possible ou pas ? Tu vois, c'est des glaces en fait qui se... Et c'était juste pour le poisson rouge de l'époque. C'était n'importe quoi. Mais effectivement, comme tu le dis, on ne savait pas. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un a une follow, tu as un compte Twitter qui te le dit dans les minutes. Un tel a une follow, un tel, donc il y a une embrouille. Avant, c'était à travers la musique au moins. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, du coup, on est par une suite de très beau morceau d'Eloquence aussi. Et pareil, un mec qui n'a pas forcément donné... Mais très, très chaud Eloquence. Tu as écrit pour Tony Parker ? Aussi. Alors, une fois, je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui as écrit je veux manger des steaks grands comme la Croatie ? Il m'a dit, on ne vise pas toujours dans le mille médi. Oui, c'est moi. Voilà. Mais c'est effectivement lui qui a écrit une grosse partie de... Bienvenue au Texas. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'on classe ? On a eu un message de la régie. On classe Hostile 2006, donc. Où est-ce qu'on le met ? C'est compliqué quand même. Ouais. Moi, c'est un bon projet, mais je ne vais pas non plus le mettre archi haut, personnellement, sachant que... Moi, je vais me baser par rapport à d'autres compiles de la sélection, je pense. Mais les autres compiles, on les a mis hauts, Mérim. Ouais. Moi, je vais le mettre aux alentours du Néochrome 64. Moi, je le mets plus bas, honnêtement. Je vais mettre ça plus bas, si c'est bien. Ce sera... Ce sera... 80... Alors moi, je dis que ce sera 66. J'allais dire pareil. Parce que comme un aimant, Isaac Aïs, exactement. 66 pour moi. Ouais, 66. Et puis de... Tout à fait 66 ? Non, je vais mettre Street Minimum devant moi. Je mets 67. Ah mais... Oui, c'est... T'es perdue. J'ai perdu. J'ai perdu là. Ouais, moi, je vais mettre Street Minimum devant quand même parce que j'ai trop... Après, en même temps, c'est déjà très bizarre de les mettre devant Naps. Pour moi, Naps, c'est deux mots. on revient pas là-dessus. Ouais. Ouais. Ouais, allez. Passe-toi sur Hostile de 404 billes. C'est ce que j'allais faire. 72. Ah ouais. Ah non, attends, Ah non, c'est qui devant 404 billes ? NASA, incroyable. Ok. Incroyable. Et toi ? 66. 67. 67. Donc devant... Voilà. Très bien. Donc Hostile 2016, Hostile 2006, pardon, devant Bâtard Sensible de TTC. Y'a plus eu de Hostile ensuite ? Non, ils ont pas, ils ont rasé 2016. Peut-être 2026. Ouais, non. Le label n'existe plus ? Le label n'existe plus ? Il faudrait voir si quelqu'un a envie de raviver la flamme. Et c'est l'heure ! Ah oui ! Jingle, s'il vous plaît, les produits laitiers. Avec un brebis qui fond comme la... Alors Yérim. Merci au fromage mon bleu. Merci au produit laitier, évidemment. Merci au produit laitier. Allez. Un sponsor incroyable. Alors, quel est le rappeur et je peux donner un indice ? Parce que je peux... T'as donné un indice dans le groupe, je crois, non ? Dans ? Dans mon poil table un peu, non ? Non. Ah, ok. Ah non, non, non. Je vais dans le... Non, vas-y, dis. Non, non, pour le coup, je m'en vais t'embêter. Donc, c'est un... Quel rappeur marseillais ? Voilà, c'est ça que je peux donner comme indice. Le Ralph Chano. Et le plus... Et le plus... Produit laitier friendly, on va dire. Ça, c'est une connerie. Ça, c'est une blague. Non, 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 non. C'est... Shuriken ? Un produit laitier... Non. Un produit laitier dans un titre, vraiment. Ça pourrait être Shuriken, puisqu'il parle beaucoup d'alimentation. On sera au pif, hein. Ça date pas d'il y a très longtemps. Et c'est un rappeur que vous connaissez. Alonso ? Non. C'est en featuring, mais si je donne le featuring, ça commence à faire trop, quoi. Un rappeur marseillais, donc. Marseillais. Kofs. Ouais, pourquoi ? Je sais pas. C'est du pif total. Eh bien, c'était le morceau Riolet sur l'album Santé et Bonheur. Fluit avec ? Naps, du coup. Ah ! Parce qu'après, si je mets Naps par élimination, herbelle, etc. Ah, le roi. Non, mais parce que dans le morceau juste de la Hornet Partie 2, il dit un truc avec le lait et les mamelles du... Oui, mais là, t'as cramé la semaine prochaine. Aïe. Bon, bah c'est pas... On coupera. On coupera ce passage. On coupera ce passage. Merci, Yérim. Mais voilà, pour dire la... C'était celle du refrain où c'était « Je les entends mioler. Ils ne savent pas qui on est. Hey, hey. On a grandi au Riolet. Bas les couilles de Rayonnet. » Oui, oui, moi, je mange encore des Riolets. J'aime bien ça. C'est bon, ouais. Je suis d'accord. C'est une des bases. Ouais, je suis encore à propos de ça. Très bien, eh bien, puisque tu parlais de Marseille, nous allons rester à Marseille avec Kenny Arcana, l'Eskis volume 1, qui est encore là, hein ? Kenny, il continue à sortir des morceaux, d'ailleurs. J'aurais aimé la voir dans « Très Organisé ». Ça aurait été marrant, tiens. Elle est sur l'album, quand même ? Ou pas du tout ? Elle apparaît, quand même, sur le projet, ou pas ? Il me semble qu'elle apparaît... Toi, t'aurais aimé la voir sur « L'Organisé ». J'ai compris, mais elle est sur l'album. De toute façon, en vrai, sur l'album, il y a tout le monde à Paris-YL. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y a sûrement des histoires. À Paris-YL et JMKS, en fait. Il est jeune, encore, mais tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une représentante de Marseille. Enfin, moi, je ne pense pas à elle directement, en fait, quand je pense à Marseille. Elle est peut-être plus large que Marseille, en fait. Même dans son discours, même si, bon, elle est quand même... C'est clairement une rappeuse marseillaise, mais c'est vrai que dans son discours, elle a un truc plus... Mondial. Universaliste, peut-être. Excusez-moi pour le terme. Mais c'est ça, hein. Alter-mondialiste, citoyen du monde, c'est tout ça. Alors, l'esquisse, je reprends ça. Mais ouais, donc... Non, mais moi, comme je le dis, je n'ai absolument rien à réécouter. Par contre, j'ai adoré ce projet qui, je crois, si tu ne dis pas de bêtises, est sorti le même jour... Ah non, j'allais dire une bêtise. C'est-à-dire, il est sorti le même jour que le premier album de The Game, mais pas du tout. C'est son album à elle. Parce que je me souviens qu'un jour, je t'allais à la FNAC et j'avais acheté un album de The Game et de Kenny Arcana au même moment. Ça, c'est beau. C'est trop bien à la rappeler. Mais c'est pas ça. C'était l'album Entre Ciment et Belétoile. Ah, c'est son premier album. C'est ça que j'avais acheté. Mais j'avais aussi acheté ça. Et moi, ça m'avait... Franchement, c'était quand même une petite claque à l'époque parce que je ne la connaissais pas du tout, évidemment. J'ai découvert comme ça. Et déjà, une... Alors, ça peut sembler bizarre, peut-être, parce que voilà, mais déjà, moi, tout son discours me parlait beaucoup à l'époque. Le discours politique, j'entends. Le discours engagé, c'était un truc qui... Aussi parce que c'était ce qu'on écoutait globalement dans le rap de l'époque. On aimait ce rap-là. Et moi, en tant que jeune adulte, je crois qu'en c'est sorti, j'étais un jeune adulte. C'est un truc qui me parlait beaucoup dans le discours qu'a mené, etc. Le côté alter-mondialiste. Oui, j'ai un passé, ouais. Oui, oui, j'ai joué des bolas. T'as porté des keffiers ou pas ? C'est faux. J'ai porté des keffiers. Je t'ai porté des keffiers. Mais après, j'ai même un peu honte parce que c'était devenu un accessoire de mode, ce truc-là. Le keffier, au premier moment où Jay-Z apportait un keffier, tu sais que ça n'avait plus aucun sens. Mais bref, elle aime parler beaucoup déjà dans ce qu'elle racontait. Et puis, il y avait toujours cette exigence de fond et forme. Et c'était une rappeuse, moi, que je trouvais exceptionnelle. Moi, le morceau que je préfère, alors c'est bizarre parce que c'est vraiment pas le plus représentatif de ce qu'elle fait, mais c'est le style libre qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, qu'elle a été présente sur rap performance. On parlait des compléations sur rap performance. C'était pour moi le morceau que je préférais avec celui du Raluciano sur cette compil-là. Mais vraiment, il y avait toujours ce côté, quand même, c'était vraiment une kickeuse. Je l'aime ma rime aussi, tu vois. En fait, dès qu'elle est un petit peu plus... Dès qu'elle est dans le style pur, même si le fond est toujours là, mais où elle s'en détache un petit peu pour aller mettre... Pour un peu plus être dans la frime et dans la performance. Elle le faisait trop bien. Elle le faisait vraiment trop bien. Et puis après, le fond aussi qu'elle développait, on sait que c'était quelque chose qui était vraiment important chez elle. Oui, c'est ça. Si on parle rapidement... Enfin, elle a donné multiples interviews à l'époque. Maintenant, elle est plus rare où elle parle justement de son engagement. Elle allait au fond inter-brandialiste. Elle allait avec Marcos et tout. Exactement. Donc, c'est vraiment quelqu'un. Son engagement, ce n'était pas un engagement de façade. C'était elle. Et d'ailleurs, je pense qu'il explique aussi beaucoup de choix de carrière qu'elle a fait. Parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec son premier album et qui a un peu fui le succès aussi parce que ça lui semblait sûrement incompatible. Il y a eu une très bonne interview d'Antony Chélan sur l'abcédiaire du son qui l'accompagnait dans sa signature à Bicose à l'époque. Il expliquait comment elle, elle était un peu tétanisée parce que c'est tout qu'elle est à la rive chez De Burtel qui est quand même un des patrons mythiques et encore aujourd'hui d'ailleurs de l'industrie française qui est le mec qui a créé Bicose Bicose Kassini Keniarkana et elle, elle était là en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors, je suis dans le ventre de la boite. À un moment, tu avais un dîner et en fait, elle se casse en plein milieu. Exactement. C'était le truc de signature du contrat. Limite pour célébrer et il la retrouve en fait dans la rue en train de taper la discrète avec des vagabonds et tout le monde. C'est ça. Et enfin voilà, tu avais cette espèce de dualité. Pareil, apparemment pour son Planète Rap, c'était aussi toute une histoire parce qu'elle disait est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Enfin ouais, c'était plein de questions. Ouais, ouais, elle était vraiment comme ça. Voilà, bon ça, c'est ce qu'elle était elle mais son discours que ça nous parle ou pas par contre qui était toujours mis au service vraiment d'une exigence de rap qui était quand même assez impressionnante. D'ailleurs, dans cette même interview, pardon, Anthony disait qu'elle avait mis un groupe de rap avec notamment Rod Fanny, donc joueur de foot qui a une carrière internationale français, etc. C'est incroyable. Voilà, qui a rappé à l'époque avec Anthony Chéland aussi. Voilà, donc bref. Moi, rappeuse que j'aime beaucoup aujourd'hui, j'ai du mal à écouter ce qu'elle fait aujourd'hui parce que moi, j'ai évolué et que du coup, c'est pas vraiment le rap que j'écoute. Par contre, ce truc-là, cette photographie de... Maintenant, le système t'a bouffé. Complètement. On est devenus des énormes capitalistes. C'est vraiment une question sérieuse. J'ai une Apple Watch au poignet, mais même en termes d'esthétique de rap, tu vois, ce qu'elle fait n'est plus que ce que j'écoute. Par contre, réécouter ça en me disant voilà, c'était ça le rap de 2017, je trouve que ça vieillit pas mal et que c'est aussi... Bref, elle rappe trop bien en fait. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup chez elle. C'est ce qui reste en fait. Même si nous, on a changé et que toi, t'as une Apple Watch et que moi, je check mes commandes Amazon, c'est une époque. 2007, en tout cas, pour moi, j'étais grave réceptive à ce qu'elle disait et à ce truc de vraie contestation en fait, pure et dure. Et il y a très peu d'albums de rap francophone, il y en a, mais elle, en tout cas pour moi, elle fait partie du très haut du panier qui ont une consistance et une cohérence dans le propos sur le tracklisting et en plus hors rap. Et ça, voilà, sans faire la boomer, c'est quelque chose qui est plus difficile à constater aujourd'hui sans dire que les gens prennent moins de position ou quoi que ce soit. On n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas la même chose de prendre position aujourd'hui qu'hier, mais il y a un truc qui m'a frappée immédiatement et qui m'a rappelé en fait à quel point c'était aussi ça le rap, venir et absolument sur tout un projet contester ce qui n'allait pas, contester ce qui était dégueulasse dans le monde tout en étant une tueuse au micro, tout en étant capable de m'impressionner. C'est-à-dire que même si moi, je vais avoir tendance aujourd'hui parce que je suis devenue superficielle à dire ouais, j'avoue, balourd, machin et tout, en vrai, elle m'a tenue sur tout le projet parce qu'elle rappe trop bien et que ça, globalement, ça n'a pas bougé. Je reste toujours une connasse du rap et que j'aime bien les structures de rimes, j'aime bien l'agressivité, le côté belliqueux, les retours à la rime, les placements, tout ce truc-là qu'elle maîtrise à fond, aussi bien, voire mieux que plein d'autres. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu et cette cohérence même intellectuelle, tu vois, d'être ce qu'elle est et en même temps, de retrouver exactement ça sur disque et de cette manière. Donc, ouais, assez intéressant de réécouter tout ça. Je suis assez d'accord sur ce que je trouve le plus intéressant, justement, c'est que j'ai l'impression en écoutant ça qu'effectivement, quand j'entends, elle est extrêmement forte et il y a peu de lacunes dans son rap, c'est très agréable à écouter, mais j'ai l'impression qu'elle s'en sert plus comme un outil et comme un porte-voix pour le fond et je n'ai pas l'impression que ce... Enfin, peut-être que je me trompe, mais en écoutant, je ne me dis pas c'est une butée de rap et elle aime cet exercice-là en particulier. J'ai plus l'impression qu'elle a été dotée d'un talent peut-être un peu inné qu'elle a travaillé à force d'eux, mais plus pour militer en fait et pour servir son propos. Son propos qui est... Et je pense que c'est... Ça peut paraître un peu désuet de dire ça. Ouais, le rap, c'est ça, etc. mais elle incarne très bien ce rap-là, ce rap engagé à la fois sur ses disques dans la vie et ce qu'elle raconte, elle le raconte aussi parce qu'elle a un vécu, elle raconte beaucoup l'enfance dans les foyers et donc, c'est pas juste une esthétique pour être dans un style particulier. Moi, c'est difficile de ne pas la sentir très sincère, très honnête. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Kenny Arcana qui aujourd'hui, ces dernières années, j'entendais plus parler d'elle un peu pas en moquerie, mais un peu en caricaturant le personnage en disant voilà, les zadistes, les babos en Sarwell, etc. Chose qu'elle peut représenter aussi, mais ce serait un petit peu... Et aussi parce que ça, ça pose en vrai une vraie question même sur... Tu vois, c'est un vrai sujet sur ce que le rap est devenu, comment les publics rap ont évolué et comment justement quelqu'un comme elle qui en vrai est dans une tradition d'un rap parce que finalement, elle, c'est presque une version updatée, évoluée jusqu'au bout de NTM, d'IAM, de ce qu'elle a écouté en grandissant, c'est-à-dire des gens qui rapent mais qui mettent un propos, qui sont au service d'un propos et aujourd'hui, le public et moi, je tire sur personne parce que je m'inclus là-dedans mais est complètement détaché de ça. Du coup, dès que t'as quelqu'un comme ça, en fait, on va la moquer parce que tu vois, t'as aussi ce truc-là de genre... Et on le voit tous les jours, nous, sur les réseaux, une partie du public rap qui justement est complètement même parfois, comment dire, éloignée des enjeux premiers de ce qu'était le rap et c'est pas grave, mais qui du coup vont parfois même tourner en parodie des trucs qui sont fondamentalement rapides à la base et genre, Kenya Arkana, elle est fondamentalement rap comme d'autres le sont, comme Doc Gynéco peut être aussi fondamentalement rap dans un truc plus divertissant mais c'est ça qui est aussi même problématique parfois dans les publics actuels et peut-être que nous, on est responsables aussi dans ce qu'on a poussé, etc. mais je pense que nous-mêmes on est un peu victimes de ça mais c'est vrai que le curseur il a été poussé tellement loin dans ce que le rap est aujourd'hui que quand elle arrive, ouais effectivement on peut se dire c'est la relou de service qui vient plomber l'ambiance avec ses idéaux, etc. Et comme toi, moi quand j'écoutais ça plus jeune, j'étais limite engagée avec elle et plein d'espoir, etc. parce que pour être militant il faut avoir de l'espoir c'est ce que Guirou a dit, Guirou il a dit attention hein, il a dit qui prétend faire du rap comme 100. Oui, oui, mais c'est calmeau non, c'était Guirou quand il gagne la coup de force en 96. Guirou a dit si tu n'es pas de gauche à 20 ans tu n'as pas de coeur, si tu n'es pas de droite à 40 ans tu n'as pas de tête. C'est tristement vrai. C'est tristement vrai. C'est bien que je suis droite, attention. Oh je vois déjà les... Comme les gars. J'ai voté Mélenchon me faites pas chier et je l'arrête tous les jours d'ailleurs. Ouais bah voilà. Je me dis juste un truc quand même c'est que Anticom le travesting là je me rends compte qu'il y a des prods du roumain et c'est un mec que j'aimais énormément à l'époque pas du tout pour ça enfin si pour ça mais pour d'autres choses avec RMA 2N Diomai et Diomai a le besoin de salive exactement et c'était vraiment pour moi tu parlais du dirty à chaque fois je dis Ruff qui est un peu le premier des têtes d'affiches à l'avoir fait mais en vrai pour moi les premiers dans ma tête c'est ces gars-là qu'on fait du dirty en mode crunk il y avait un truc qui s'appelait de la poule c'était vraiment la folie c'était vraiment Liv John vraiment en français avec des rappeurs un peu kickers quand même Diomai et tout En vrai t'avais les mecs de Greeny mais alors qu'il y avait une absence totale d'exposition c'était un peu plus sudiste c'était plus pour le coup c'était limite des érudits de genre de rap parce qu'eux ils pouvaient te dire ça c'est l'influence sacramento ça c'est M.G ça c'est truc là où les autres c'était plus oh putain Liv John arrive de gros producteurs Saïd Desmureaux est présent aussi Masta et Teufa sont là Le Roumain pour moi qui était un gros producteur Joe Balafré tu vois encore le truc avec parce qu'il faut préciser qu'en fait à cette époque là t'avais Teufa Masta et un petit peu l'entourage professionnel avec en fait les vulgairement moi je dirais les mecs de Tandem mais en fait c'était plus compliqué enfin c'était plus large que ça dont Tyran Joe Balafré etc et c'était c'est pas compliqué pour moi la matrice de ça c'est la compil enfin la mixtape Mission Suicide où là t'as vraiment cette école de prod là et tout qui est développée et tout et quand ils font quelqu'un comme quand ils produisent pour quelqu'un comme Kenny Arcana tu sens qu'effectivement elles elles se font assez facilement là dedans après c'est bah on en rigolait mais en fait elle reprend moi je pense que c'est quand même une bousillée de rap parce que déjà tu sens qu'elle a un énorme bagage de rap marseillais qui est pas fin et tout machin enfin dans le sens fin je veux dire et il y a le moment où je crois que c'est dans le rap a perdu ses esprits elle reprend la phase de Calbo justement qui prétend faire du rap sans prendre position etc pour moi il y a une phase que j'avais oublié que j'ai redécouverte à la réécoute qui qualifie ultra bien sa façon de rapper et son approche de la musique et qui résume en fait un petit peu ce que vous dites je trouve c'est qu'elle dit on fait ou on faisait du rap à l'étalage comme du vol à l'étalage etc elle aurait pu dire du rap à l'arracher ou des trucs comme ça effectivement c'est le côté tu le fais dans l'urgence tu le fais pas pour rien et tu le fais bah du coup t'as pas le choix tu le fais avec tes tripes parce que voilà c'est tout un truc si tu te fais attraper etc donc je trouve qu'elle s'auto résume super bien avec ça c'était alors je sais pas il me semble qu'elle avait fait peut-être un maxi mais peut-être le maxi faisait que deux titres mais en gros parce que moi j'ai l'impression que c'est avec ce projet là que je l'avais vraiment marqué en tout cas dans ma tête en me disant ok d'accord il y a une meuf à Marseille qui kick et c'est elle etc je suis d'accord pour le truc parce que moi au bout d'un moment ça m'a saoulé mais alors sur le tard en fait c'est pas sa posture parce que c'est pas artificiel du tout c'est son positionnement mais pour être tout à fait honnête c'est à dire autant je suis capable de dire à quelqu'un qui va vraiment me saouler avec ah c'est la meilleure rappeuse parce que elle est alter mondialiste ou je ne sais quoi pour dire bon ok oui il y a une partie de son public qui va être sujet à blague parce que je vais dire voilà en fait des fois t'as l'impression qu'elle traîne dans son sillage des gens qui comprennent même pas forcément tout ce qu'elle combat oui bien sûr et qui sont plus là pour faire des signes anarchiques mais sur leur sac à dos avec du Tipex donc tu fais bon ok si c'est la bande d'annonce de votre adolescence c'est cool dans la bande son pardon de votre adolescence c'est cool mais dans le même temps pour prendre un mec méga en vogue maintenant enfin si tu prends une partie du public de Freez c'est ça mais avec une croix gamme et entourée donc c'est pas t'as toujours une sorte de partie de ton public qui est juste horrible et qui est pareil les necfeux d'Amsoval la partie de leur public qui est en mode c'est un poète c'est un écrivain c'est un génie même eux tu sens que ça doit les saouler même s'ils peuvent en jouer etc donc je pense qu'en fait ça c'est pas imputable à l'artiste je suis pas responsable des bouffons qui m'écoutent exactement tu vois après moi je pense que ça c'est la comment dire c'est la la solution la plus évidente c'est à dire que quand t'as un truc comme ça à un moment il faut que t'insultes cette partie de ton public pour qu'ils comprennent pour moi Freez il est limite condamné à faire ça bien sûr et elle en vrai en scred elle en glisse certain tu vois j'ai plus les phrases en tête surtout que là c'était un peu trop tôt donc c'était pas sur ce projet là mais tu vois quand elle dit en fait mes préoccupations c'est ça ça et ça et pas les autres trucs elle a dit ouais elle se démarre il y a le côté pour moi là elle a un truc sur cette mixtape qu'elle perd un petit peu après alors quand je dis après c'est pas sur l'album entre ciment et belle étoile parce que là elle l'a encore c'est la fine limite entre dire des trucs qui peuvent être très simples et dire des trucs qui peuvent être vus comme naïf c'est à dire que là par exemple elle a un morceau sur l'école je crois que c'est quoi c'est l'usine adulte je suis pas sûr du titre c'est un truc où vraiment elle ce qu'elle aime pas c'est le côté voilà t'es là 36 heures par semaine et t'es juste là pour être une sorte de réservoir à connaissances qu'on t'injecte de force etc tu vois donc elle a ça en plus avec le truc carré c'est à dire qu'à la fin elle te dit pas ouais n'allez plus à l'école elle dit c'est cool mais garde ton esprit critique etc elle a ce truc là elle a évidemment les constats déception absolue par rapport à l'évolution du rap elle a tout ce qu'elle te décrit elle a le côté purement marseillais parce qu'il y a le posti cut de l'opéra à la pleine qui fait partie d'une série parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes et à chaque fois c'est un truc unique qui unit certains rappeurs de quartiers différents de Marseille et tout et à chaque fois c'est des grands moments parce que t'as minimum 6-7 personnes genre limite grand minimum pour tous poser etc le seul truc c'est qu'en fait j'ai essayé de retrouver je crois que c'est dans Style Libre où c'est une sorte de de mélange de plusieurs morceaux ou alors peut-être je me plante et c'est dans Medley mais en fait elle a un truc sur les rues de ma ville Marseille ou peut-être ça s'appelle juste Marseille je sais plus et en fait il y a eu plusieurs versions de ce morceau je crois à ma connaissance il y en a limite eu trois et il y en a une c'est un remix où l'instru fait vachement pas marseillaise parce que ça veut rien dire sinon les gens vont penser que je parle d'une instru triste piano violon mais c'est pas ça non c'est plus un truc qui fait sudiste sud de la France mais du coup c'est très compliqué parce que je peux pas te la faire mais c'est un truc où t'as limite des sifflements inclus dans le sang et j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé cette version je sais qu'elle doit exister sur Youtube avec un nom à la con tu vois mais après ouais j'ai peut-être pas cherché non plus mais en gros il y avait le côté marseillais moi je suis d'accord qu'elle est plus large parce qu'elle va te parler oui de mondialisation des trucs de majeur mais elle a un côté et pas seulement par son accent et sa voix elle a aussi un côté vachement ancré quand elle te fait du name dropping de quartier tu sens que c'est bah pareil elle s'en cache pas c'est une meuf qui a aussi une période où elle fuyait les foyers donc elle vivait à la rue donc elle va drouiller dans toute la ville etc etc il y a le côté système D je sais plus il me semble qu'à un moment elle parle de petits cambriolages de trucs de machins quand elle te décrit ce qu'elle voit qu'elle dit quoi là qu'il y a des camées des trucs des machins des agressions de vieilles gratuites et tout etc donc non pour moi je l'avais pris comme une bonne carte de visite à l'époque et maintenant forcément tu as toute son évolution en fait donc il y a certains trucs ouais qu'elle a forcément moins fait parce que je pense que c'était plus du tout son quotidien mais ouais c'est pour moi elle n'a pas des mérités donc en gros pour moi c'est marrant parce qu'en fait elle a sur la forme un côté très kicker ou kickeuse presque à l'ancienne c'est à dire que ça doit aller vite truc cogner machin et elle a un truc qui est très de son époque enfin tu vois parce que là on est milieu des années 2000 si on ne le demande pas tu vois elle a un truc enfin sur celui-là tu ne te dis pas c'est daté ou c'est ringard ce qu'elle fait 2005 c'est machin tu vois et surtout c'est interprétation et énergie c'est vraiment le côté meuf qui va qui va tout brûler enfin etc tu vois c'était peut-être d'ailleurs ce qui nous a déçus pour la suite de sa carrière parce que je pense qu'elle-même en fait la suite de sa carrière elle le voyait peut-être plus du côté militantisme donc voilà mais après c'est dit un jour je pense qu'on fera son premier album qui est un bon album pareil tu vois t'as des trucs ouais et qui avait des singles ça avait bien marché ça avait très bien marché et qui avait des ça qui avait je me barre produit par James Dino ah ouais ok j'ai oublié ça ouais ouais elle avait russi t'avais la rage du peuple t'avais les connards qui étaient incroyables ouais t'avais la mère ou la rue ouais ouais la mère des enfants perdus donc ouais mais ouais non non c'était bon type ça faisait partie c'est marrant parce que ça s'appelait mixtape mais à l'époque on commençait déjà on parlait de street cd donc pour moi c'est un street cd ça c'était le fameux le premier officiellement c'était cynique c'était cynique absolument et ça a été un gros succès d'ailleurs avec le sticker street cd street cd et après tout le monde s'est dit ah mais ouais il y a même eu un street dvd Youssef était un recommencement c'était vendu comme un street dvd mais ouais c'était une époque yes Kenny Arcana Les Skis volume 1 donc où est-ce qu'on met ça bon voilà c'est compliqué là de classer le classement devient de plus en plus évidemment absurde absurde et secondaire ouais mais c'est quand même un projet que j'ai écouté moi en lune juste en hommage à ta période mélenchoniste bah c'était pas encore Mélenchon à l'époque mais à l'époque juste à aller brûler Besancenot non j'étais pas Besancenot j'étais une gauche on va dire relativement engagée mais tout de même modérée quand même malgré tout mais pas à caviar non plus j'étais ouais mais pas pas ce qu'on appelle la gauche sociale démocrate tu vois la gauche incarnée par Strauss-Kahn ou non non j'étais quand même vraiment après avec le temps forcément tu dis bon mais à l'époque non non j'étais vraiment c'était Henri-Emmanueli quoi je voulais qu'il lâche un basque je l'ai vraiment lâché pour la blague 56 pour moi devant Requiem oui pardon mais j'ai plus écouté ça que Requiem et je reviens moi je vais le mettre en 63 alors Mehdi 56 toi 53 63 63 63 pardon ouais 67 pour moi pareil c'est par rapport à NAC en fait je retrouve les vieilles habitudes en termes de critères 63 25 très bien tu vois il a un goût particulier ouais je vais tester avec un tout petit bout en fait particulier je le conseille je le conseille pas celui-là il est chaud à manger celui-là c'est ça en fait celui-là ça y est il nous a quittés et il aurait fallu du pain alors je vais le faut saucer là totalement ils sont forts ah ce moment de silence incroyable j'explique ce que je fais en direct let's go ça lui a fait du bien 63 très bien on enchaîne alors dernier album de la sélection de Chloé et non des moindres et non des moindres alors déjà excusez-moi une cover extraordinaire pour un cover si vous voulez extraordinaire Johnny Hallyday pour le fond ouais un ref jeune avec des cheveux la police qui s'accoude sur sa police il a la dalle il a un regard qui est en délant il veut en découdre quel projet donc là c'est le on va faire alors on avait commencé je vais faire dire d'avance que c'est très haut très très haut on va quand même en parler peut-être un peu avant sinon on peut le classer dès maintenant parce que jusqu'à la pochette t'as le côté vieux film classique tu vois de ton vidéoclub à l'ancien ouais ouais tu vois ça c'était le premier du longue série genre c'était avant Desperado c'était El Mariachi El Mariachi ou le truc c'est une sorte de bootleg bizarre avec un mec que tu connais pas qui a juste plein de mitraillettes à côté de lui c'est exactement ça un projet qui n'est pas dispo sur les plateformes de streaming je crois que c'est un truc d'édition parce qu'en fait la boîte n'existe plus d'ailleurs je je n'ai pas le droit de dire qui mais il y a des gros albums de rap français qui ne sont pas disponibles qui vont arriver très prochainement yes super ça ressemble 113 j'ai rien dit 113 ils sont revenus Prince de la Ville non toujours pas Prince de la Ville c'était pas toujours pas toi t'écoutes pas tu sais pas t'as pas d'abonnement non non lui il a dit les albums mais honnêtement j'avais cru voir un truc c'est sur une compilation donc c'est on a un morceau quoi ouais mais l'album en fait par contre moi j'avais lorsqu'il y a Rhym K de son dernier repé on a vu cette discussion là il m'a confirmé qu'ils sont en train de bosser dessus et que ça devrait arriver mais pour le coup voilà c'est pas de ça dont je parle voilà passons à la suite passons à la suite il y a beaucoup d'albums qui manquent Rof donc le code de l'honneur Nifa a déjà dit ça va être oh ouais c'est très très bien qu'on en parle alors on a déjà parlé de l'affaire c'est les nôtres au tout début et c'est encore très très haut c'est encore très très haut là c'est le premier album de Rof voilà qui sort en 99 c'est un classique on va le classer tout de suite merci au revoir non mais franchement c'est quel plaisir de réécouter ce projet même si j'écoute assez régulièrement parce que quand j'ai envie de me quand j'ai envie de me souvenir un peu ce truc un peu les comores déjà parce qu'il commence le projet en parlant un petit peu déjà il parle beaucoup plus le comment rien dans ce projet donc évidemment ça me fait quelque chose et il commence le projet comme ça en disant et toi ça veut dire je te parle à toi je m'adresse à toi le livret de l'album le livret de l'album est-ce que le texte de Rof dans le livret tu l'as en tête ou pas ? bien sûr extraordinaire et puis sa tenue enfin voilà c'est un projet important pour ça mais c'est très trop subjectif de commencer par ça donc on va quand même parler de musique c'est l'album de Rof dont je préfère musicalement ah ouais ? ouais pareil vraiment vraiment pourtant il est daté musicalement mais sans que ce soit ringard mais il est marqué moi j'ai mes arguments pour ça c'est c'est en fait je pense que La Fierté des Nôtres est un album de pour régulariser la situation pour dire c'est moi le numéro un du rap français c'est moi sur le toit du monde la pochette est là pour le dire les productions et le côté vraiment voilà je prends je prends des prends des producteurs etc tout ce travail là de DA qui est beaucoup plus imposant et puis même il y a plus une dimension nationale il veut être il veut s'imposer en star nationale aussi star nationale et donc ça arrive après après ce projet évidemment entre temps il se passe plein de choses donc c'est pour ça que je je ne veux pas dévaluer mon amour pour la fierté des nôtres c'est l'album qu'on attendait de notre champion et il l'a fait par contre le rapport que j'ai avec ce projet c'est vraiment tout ce rapport au rap hyper innocent hyper spontané moi je pense toujours en fait c'est simple quand j'ai lancé ce projet j'ai regardé le DVD de la mafia qu'un free pour la 150 millième fois si tu roules avec la mafia qu'un free et donc du coup où il parle à un moment donné parce que c'est des interviews recoupées et Rof la façon dont il parle de ses débuts de comment il a pris le rap de manière si spontanée quand tu sais le talent qu'il a ce mec-là et qu'il dit ouais lui il rappait un peu lui il rappait moi aussi j'ai dit vas-y après quand j'ai vu que je rappais bien j'ai dit bah vas-y je vais rapper voilà c'est ça en fait Rof il a commencé à rapper parce qu'il a essayé il a vu qu'il était plus fort que les autres comme beaucoup de mecs ultra brillants dans le rap qui en fait se sont rendus compte qu'ils étaient plus forts et qu'on se rapporte de compétition ouais parce qu'il y a un je crois c'était Dry qui disait un truc mais je sais pas si c'est dans le DVD ou dans une interview sombre mais il disait nous tu vois c'est comme DBZ comme les super guerriers de l'espace c'est à dire dès qu'on voit un mec plus fort que nous on est obligé de s'entraîner pour devenir plus fort que lui et tu fais ouais et c'est ça ils ont ce rapport belliqueux de ouf et Rof encore plus parce que c'est son premier réflexe c'est genre moi j'ai vu que j'étais un peu plus fort que les autres du coup je me suis lancé en fait et ça dit beaucoup de choses sur reste sur la suite sur la façon dont il a pris sa carrière dont il a eu du mal entre guillemets avec cette compétition alors que pour moi il jouait dans sa propre cour qu'il n'est pas le même rappeur qu'Obuba qu'il n'est pas le même rappeur que Lafouine qu'il n'est pas le même en fait moi j'ai toujours su que c'était un gars terrien c'était un mec du bitume avec nous et qu'il n'avait pas du tout qu'il n'avait pas du tout ce même et là on le ressent dans ce projet on a ce truc là on a vraiment ce bouc du 9-4 et puis il a un truc très plus ronronnant dans sa façon de rapper il y a le rimeur il est dans ses petits cata comme ça et tout mais il y a un truc beaucoup plus doux de toute façon là on est sur une selecta où je trouve c'était plus sur Tandem que je pensais ça mais je trouve qu'il y a ce côté là des années de ces années là où les mecs ils sont un peu plus pas poétiques je ne sais pas comment le dire tant littéraire pour Tandem et là Roff je le trouve parce qu'il y a des profs de DJ Mehdi qui ont un côté c'est pas soulful non plus un petit peu pour Appelle-moi Roff Appelle-moi Roff mais c'est un peu je ne trouve pas ça soulful en vérité c'est pas soulful mais c'est un peu en fait c'est un peu plus comment on dit chaud et ouvert oui là c'est la science du simple en fait juste pour rebondir je pense qu'il y a encore plein de choses à dire mais c'est juste ça que je voulais dire là dessus c'est qu'en fait et c'est souvent ça avec les promis de l'eau mais t'as tout le blueprint de ce qui va faire Roff sur cet album là c'est à dire qu'en fait Appelle-moi Roff c'est un terme un peu bâtard pour ça mais c'est le single de cet album là sans que ça en soit parce que ça n'a pas été un truc mais déjà tu vois qu'en fait bon il y a la prod de Mehdi qui est plus aéré tu vois qui fait du bien dans cet album là même si ça arrive au début de l'album et en fait tu vois que Roff déjà même s'il est brut dur sans concession dans ses textes en fait il sait le faire tu sens qu'en fait il va pouvoir le faire il y a déjà ce truc là de j'aime bien quand c'est chaud lui c'est un baiser de West Coast pour le coup il est cool en fait exactement donc en fait il y a ce truc là d'ailleurs anecdote par rapport à ça Driver dont on a parlé il y a quelque temps racontait que la première fois où il voit Roff il voit un mec en chemise à coro tressé comme O-Dog et il se dit c'est qui ce californien et c'était Roff tu vois et c'est Roff qui était là en mode je veux pas lâcher je vais tous vous baiser tu vois donc ça c'est le premier truc il y a le côté morceau fleuve génération sacrifiée du fond du coeur moi je préfère du fond du coeur génération sacrifiée même si les deux sont géniaux mais j'adore du fond du coeur il y a ce truc là quand même qui est quand même un truc très très marquant tu vois de Roff jusqu'à aujourd'hui jusqu'à souvent beaucoup même Roff c'est souvent Dounia comme son meilleur morceau ce qui moi m'étonne un peu parce qu'il y en a d'autres mais en tout cas c'est marrant que lui le dise parce que c'est un morceau relativement récent dans sa carrière et c'est un morceau à rallonge donc en fait les plus grands morceaux de Roff Testament regretté c'est ça et puis t'as aussi tout le côté voilà t'as dit Rimmer ouais en fait moi tu vois dans tous ces combats de rappeurs et tout ça me rappelle un peu ce débat nul mais en même temps kiffant Biggie ou Tupac tu vois et en fait Biggie il est beaucoup plus technique t'oublies de préférer Biggie si t'aimes le rap ben non c'est Tupac il est plus charismatique bref en fait Roff c'est un peu ça c'est à dire que c'est pas le plus grand technicien même si il y a de la technique en vrai tu vois et notamment par rapport parce que c'est un truc qu'on dit souvent sur la mafia en mode ouais ils sont bruts de décoffrage et tout ouais c'est vrai mais il y a quand même des rimeurs et Roff était un putain de rimeur et dès le début alors que je trouve que les autres le sont devenus avec le temps Dry il a vachement progressé Rimka etc etc Roff dès le début il était effectivement comme il dit plus fort que la moyenne mais après par rapport à d'autres techniciens de l'époque en tout cas plus à vouloir s'amuser avec les mots c'est comme sans comparaison c'est comme ouais Tupac il est moins technique que Nas mais le sujet il est pas que là en fait tu vois et il y a aussi ce truc d'interprétation de charisme et il y a très très peu de rappeurs autant charismatiques que Roff dans l'histoire du rap français et en fait ça il l'a dès le début c'est à dire que dès qu'il arrive il y a un truc qui se passe tu vois et genre t'as l'impression que ce mec là il vient dans la pièce tu sais tout le monde va le regarder lui et je trouve que c'est ça qui dégage moi sur ce truc là et puis les morceaux c'est Roff versus l'état il y a déjà cette espèce d'ego complètement déconnant en fait ça qui est très drôle c'est que t'es plein de morceaux de rappeurs contre l'état mais lui quand il le fait alors déjà c'est en deux parties et c'est très long et c'est un film d'action mais c'est un film d'action à la Steven Seagal c'est à dire c'est tac un hélico je suis poursuivi c'est GTA avant l'heure etc et oui ce côté complètement déconnant où ça part dans du n'importe quoi et tout mais lui va te le rapper déjà avec une rigueur et tout et puis ouais c'est vraiment le côté hélico tank bazooka tac il y a vraiment ce truc là où d'autres disent ouais mais non je peux pas rapper ça c'est bizarre ou tout machin ou inversement d'autres qui vont se dire ouais mais on va pas me prendre au sérieux machin lui c'est oui c'est un film mais le mec c'est un ouais c'est c'est pour ça que je te dis c'est au presque premier degré dans son storytelling ouais effectivement lui c'est pas oui c'est pas c'est pas Snake Pliskan quoi c'est pour le coup c'est ouais c'est un Terminator mais le côté premier degré c'est commandant c'est même un truc qui lui a presque fait du tort c'est qu'en fait il est premier degré rough tu vois globalement je pense dans sa mind of racontée je pense que tout ça c'est pas un jeu pour lui tu vois c'est pas une imagerie je pense qu'il y a vraiment un truc mais le truc c'est que justement le mec il pense pas au premier degré qui va faire tout ce qu'il dit mais je veux dire il incarne ça c'est pas de la la fiction elle est elle est pas comment dire elle est pas vraiment assumée je trouve comme d'autres tu vois c'est un truc c'est un peu un gamin qui part dans ses délires aussi tu vois exactement et jusque dans les travers les bad buzz qu'il a pu avoir tu retrouvais ce côté là tu vois le côté justement premier degré du gars mais ce qui est fort c'est que du coup là c'est son premier projet et pour moi il a déjà la forme finale de ce que va être off parce que tu parlais des prémices un petit peu du fait qu'il s'amuse dans certains morceaux même les interludes les interludes le début des morceaux a cappé là on peut poser une ambiance et après arriver en balle comme ça même la façon dont ils chantonnent exactement la façon dont ils chantonnent les rêves parce qu'en vrai on se crède m'animale tu vois c'est le truc en plus il est pas tout seul tu vois ta Carlito est intouchable et tout tu sens que c'est un truc où en tant que gamin tu es posé sur enfin tu vois devant la télé parce que pareil c'est pas la série la plus subtile du monde et qu'ils ont vraiment kiffé juste la rime à la con tu peux dire que ce micro on le manie mais en fait tu vois il le fait premier degré je suis d'accord avec ça c'est intéressant il le fait premier degré mais il se prend pas au sérieux moi je vois c'est ça parce que moi je vois vraiment ce côté dans le bal des voyous c'est pareil c'est la réunion des sales gosses tu vois parce que j'allais dire il a un imaginaire incroyable tu vois c'est ça j'allais dire la réunion des cancres mais pas dans le sens mauvais élèves du rap parce que c'est aussi des mecs bousillés de rap comme on l'a dit c'est peut-être le truc mais c'était en vrai c'est c'est le cas aussi avec Driver c'est que moi par exemple ma frustration mais j'ai déjà dit 10 000 fois c'est que pour un mec autant bousillé de West Coast en fait il l'a sur la forme dans sa manière d'aborder la musique mais il a jamais fait et je pense qu'il en fera jamais parce que ça l'intéresse pas de projet ou de la première à la dernière piste t'es en mode production West Side etc non mais il a quand même fait même des singles West Coast c'est frais et tout c'est un des seuls à ce niveau là qui a poussé ce truc là le truc où il reprend c'est quoi c'est repris repris de justesse il reprend de justesse il reprend Black Superman et tout donc en vrai il en a il a toujours fait des petits mais tu vois ce que je veux dire il y a pas un projet avec Al Pacha c'est le même truc que Driver quand on disait ça et qu'à un moment même quand lui il explique l'album L'Architecte qui du coup est mon préféré c'est juste avec Pacha Kierry qui fait maintenant t'arrête tu vas nous faire cet album West Coast qu'on attend de ta part tu vois t'as ce truc là mais après lui déjà le côté joueur même sur le côté méga hardcore parce que tu sens que c'est un gars quand il sort la phase le jeu de mots sur un gosse violet ça se voit à la marque du trou et tu fais ça ce serait en fait ça c'est limite le genre de rythme que cette gex va faire mais dix ans plus tard en plus en le jouant alors que là lui en fait tu sens que c'est odd il est vraiment le symbole aussi de cette génération qui est arrivée en France de ces blédards la comorien aussi parce que moi je le dis parce que je suis comorienne mais ça va là pour plein d'autres communautés plein de personnes originaires d'un autre pays mais tu vois souvent on a appris le français pas moi parce que je suis née en France mais je sais que mes parents et certains de mes cousins ils ont appris le français en regardant la télé les dessins animés et Rof l'a dit dans plusieurs interviews que c'est comme ça je ne sais pas si je ne savais pas il l'a dit c'est totalement en partie grâce à la télé française et donc du coup je pense qu'il y a un schmilblick dans sa tête qui se passe quand il écrit du rap quand il fait du rap en fait c'est qu'il veut à la fois j'ai l'impression vraiment parce que quand il en parle dans le documentaire de la mafia c'est vraiment genre j'ai capté que j'avais ce truc que dès que j'ai compris que je savais le faire et donc quand il dit ça le je savais le faire je pense que c'est ce truc de rebondir de jouer avec les mots etc et quand il a compris qu'il aimait le faire aussi il a injecté tout ce qui passe à la télé tout ce qu'il a vu toutes les affaires tout ce qu'il pouvait consommer et qui lui permettait de lui d'avoir du vocabulaire et d'apprendre le français ce qui a donné quelque chose d'assez comme tu as dit assez super bien élaboré dès le premier projet tu vois et après ça n'a fait que être plus affûté mais ce qu'on peut ce qu'on pourrait lui reprocher peut-être sur les autres projets et que moi je ne retrouve pas dans celui-là et c'est pour ça que j'adore ce projet c'est cette naïveté c'est cette audace même de tu vois je pense qu'il a une culture rap comme plein d'autres mais je ne pense pas qu'il s'impose un style ou qu'il a un rappeur en référence à ce moment-là et donc du coup il a une manière d'à la fois être dense dans le rap et en même temps d'être très laid bas qu'est-ce que j'assure ouais ouais tu vois il va arriver même son truc ah oui c'est un des rares trucs où il a encore son influence ragamuffine voilà dans Skyrof c'est ça tu vois il a un truc très global comme ça qui n'est pas tu sais même la formulation que tous les chiens toutes les chiennes lève la pâte ça reste ultra il fait vraiment éponge tu vois je sens qu'il a écouté des tas de trucs et tout et il a ce côté surdoué pour justement se le réapproprier et que ça donne du rough tout de suite et ça c'est normalement il y a plein d'articles où ça met plus de temps tu vois il faut un EP de plusieurs albums parce que c'est vrai que lui il arrive avec ça en fait il avait fait quelques apparitions avant des tapons des trucs comme ça mais enfin voilà il n'y a pas grand chose et en termes de timeline je ne sais pas pour première classe si ça apparaît je ne sais pas c'est après c'est après c'est la même année en tout cas mais le charisme incroyable tu vois pour première classe il a fait l'effort de se raser mais il a clairement repris des rimes où c'est en mode ouais j'arrive je reste rough par contre vous inquiétez t'as vraiment ce truc là je marque mon territoire par rapport à ça il y a aussi un truc qui revient quand on parle de recettes qui n'a pas bougé c'est tout à l'heure tu parlais de une crasseuse reste une crasseuse même si elle se lave ça fait partie de phrases qui reviennent comme des gimmicks dans plein de morceaux en fait et ça c'est un kif aussi de se reponger dans des vieux albums ils ont fait même des morceaux après ces neufs là mais ça vient de là exactement il décline toutes ces phases mais moi sur ce projet je sens qu'il s'amuse et pour le côté musical là où je te rejoins par rapport au prod c'est aussi mon préféré parce que je le trouve justement moi les petites aérations de DJ Mehdi ça me fait du bien la petite chaleur à ce niveau là ça me fait du bien et peut-être moi c'est mon interprétation je le trouve mieux entouré en termes de production sur ce projet il y a des prods de Ouidi il y en a une qui est juste crédité prod expression direct donc je ne sais pas si c'est façon de dire c'était Ouidi et Delta c'est solide après c'est pour ça que je le disais quand tu n'étais pas encore arrivé mais genre que le faire t'aider n'autre et même parce que j'ai réécouté du coup quand il était en train de faire pipi c'est bon on n'a pas de tabou quand il était aux toilettes c'est très vrai on peut le dire au BC j'uriné au Waterloo tu vois même je réécoutais du coup parce que je me suis trompée moi en préparant cette émission mais j'ai réécouté quand même les deux j'ai écouté le code de l'horreur et donc je me suis dit ah ouais c'est solide aussi quand même les prods la fierté nôtre évidemment qu'on a classé très haut au-delà de mes limites les prods c'est extraordinaire aussi en fait ça a toujours été il a toujours eu mis l'accent là-dessus ça a toujours été important mais ce qui fait que il y a beaucoup de nostalgie il y a beaucoup de sentimentalisme pour ce projet là c'est que j'ai pas retrouvé cet aspect organique chaleureux cocon intimiste tu vois vraiment le mec en train de rouler son joint le petit son comme ça derrière après c'est une machine de guerre ensuite après donc du coup ça envoie vraiment c'est beaucoup mieux produit plus produit en tout cas et là c'est son album le plus Mafia Quinfri le plus 9-4 aussi parce que dans son propos il représente parce qu'on en parlait dans la fierté des nôtres il y avait un côté représentation mais c'était beaucoup plus universel que là là ça représente clairement le 9-4 et Vitry en fait et les Comores et les Comores voilà mais c'est vrai que dans l'ambiance alors pour le coup c'est pas des mecs de Vitry mais dans l'ambiance pour moi il y en a peu en fait dans les projets de la Mafia Quinfri qui s'en approchent plus que le premier intouchable en fait niveau ambiance et puis cette spiritualité qui est différente en fait son rapport à la religion etc va être complètement différent sur les albums à suivre qui va être beaucoup plus strict dans le côté tu vois il va il va avoir ce rapport tu vois que plein de rappeurs ont on en a parlé même pour Afla 5-20 etc cette dualité ce fait que tu es profondément croyant et pratiquant mais qu'à la fois là il y a un truc très plus spirituel que religieux en tout cas plus dans l'esprit que dans la pratique qui me parle beaucoup plus parce qu'il a moins le côté moralisateur c'est ça même sur Apprend à Vivre c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de hauteur en fait incroyable morceau ça et pour le coup et pour rajouter parce que Média a précisé que c'est aussi un projet important pour les Comoriens c'est parce qu'en fait pendant longtemps en tout cas moi je sais que mes grands c'était ça on ne savait pas qu'il était Comoriens puisqu'on ne le voyait pas et donc on ne savait pas qui était Comoriens que lui était Comoriens qu'il était d'origine Comoriens oui c'est vrai qu'il faut préciser qu'il n'y a pas de clip pas de clip comme beaucoup de projets c'est qu'il n'y a pas de clip donc pour plein de moi ça n'a pas été mon cas moi j'ai su immédiatement très vite moi j'ai eu de l'imagerie très vite concernant Rof mais pour mes aînés en fait quand ils l'écoutaient ils ne savaient pas que c'était un Comoriens et comme il y avait quand même ce rapport à la religion etc on faisait ouais il doit peut-être être d'origine maghrébine etc donc quel soulagement pour plein de pour plein de c'était un peu le premier représentant d'entendre Rof parler en Comoriens dans des recoins du morceau etc alors que Fréco c'était l'inverse ah mais il n'est pas noir en fait non c'est juste un alcool il reprend du Tonton David à un moment quand il dit issu d'un peuple qui a beaucoup souffert non mais lui et Keri de toute façon ils sont Keri James c'est pareil il avait une base de ragamuffine complètement assumée on l'a oublié mais je crois qu'Eni Arcana en a une aussi parce qu'il y a au moins un son de l'esquisse où je me suis dit attends ouais mais ça c'est une base ragamuffine on commence à faire des roulements mais pas des roulements de rappeurs la comparaison avec Keri déjà ils sont proches mais moi au début quand je découvre Rof je trouve qu'il y a un côté un peu Keri je ne les confonds pas du tout mais je trouve que là c'est un peu comme si c'est un peu le genoune de Keri tu vois tu sens que c'est les mêmes bases tu sens que Keri était là un peu avant même s'ils ne doivent pas être résolés en termes d'âge mais tu vois à cette époque là quand sur le combat continu Rof rap sur l'amour il y a quand même ce truc là putain c'est proche mais c'est pas pareil il est plus énervé plus énervé plus sombre aussi vous dites effectivement là c'est le projet le plus cocon et tout ben clairement c'est une matique de nas tu vois avant le blockbuster it was written en fait c'est ça parce que lui il est programmé pour être une star en fait tu vois et il y a vraiment ce truc là parce que tu le sens déjà avant l'album sur les featuring je parle de l'amour il y a première classe qui arrive un peu après mais tu vois les différents trucs à l'époque t'as pas besoin de faire 36 000 couplets pour taper dans l'oeil des gens tu vois en 2-3 couplets tu peux tu peux déjà il y avait un truc différent donc il y a eu cet album là et puis après en fait je pense que très vite 2 ans après sur la vie avant la mort qu'un album très sous-estimé très sous-estimé ça ça connaît single en trop et nous les premiers parce que franchement qui est l'exemple c'était trop c'était trop mais ça plus 5-9-1 etc mais l'album ne serait-ce que pour Sensation Brave c'est ça et même pas Darwin c'est encore un single qui a trop tourné mais encore avec le prod de un jour on fera un spécial deuxième album qu'il faudrait habiliter mais quelle discographie de Sensation quand même de toute façon les années 2000 lui est booba et franchement je pense que bref c'est un débat sur les années 2000 là on est début année 2000 non moi je parlais à part de discographie mais là on est même pas en 2013 on est en 1999 oui non non sur les années 90 c'est différent tu parlais vraiment de la décennie 2000 qui pour moi appartient à ces deux gars tu vois complètement clairement ben non après t'as un truc aussi qui explique que oui c'est un bousier de rap et je pense que c'est aussi pour ça qu'il peut pas se limiter à un truc qui serait là ou est-ce que c'est quoi c'est quand il tape dès l'intro d'un morceau où ses limites peut-être ça se faisait pas à l'époque mais tu dis vu qu'il l'inclut pas dans son couplet et qu'il te le met juste au début je t'apprends rien si ce n'est que le sommeil c'est le cousin de la main et tu dis oui ça c'est juste un auditeur de nas et pareil tu te dis si le place là c'est pas pour rien non plus c'est que la phrase lui parle etc juste pour redire un mot sur les producteurs dont on n'a pas parlé c'est qu'il y avait déjà Fred le magicien tout à fait et en fait c'est pareil ça avait surpris tout le monde quand il a fait Testament qui était une prod de Fred parce que du coup forcément Fred était affilié pour les gens à Booba et en fait non t'es le premier off il est déjà là sur plusieurs morceaux il y a des coprods avec Mosco mais il y en a c'est juste Fred le magicien crédité tout seul et il avait aussi le gang du lyonnais tout à fait pareil un pôle de beatmaker qui t'a fait fort à l'époque alors je trouve justement que le Galaxy c'est un des morceaux qui vit le plus difficilement c'est pas celui oui mais oui parce que c'est une prod il essaie de parler pour le coup il essaie vraiment de partir dans un truc futuriste et c'est toujours très compliqué de faire ça en fait mais même dans tout dans tout quand tu veux être trop dans le futur mais non je sais qu'ils ont ils lui ont fait ils lui ont fait attends ils ont fait les nerfs à vif putain il y avait déjà Yvan ouais ouais il y avait déjà Yvan ouais ouais bien sûr bah ouais c'est sa grande t'es en pleine bourg Yvan mais à cette époque là mais ouais il a fait du fond du coeur Fred oui oui tout à fait bref grand grand album et bon ça va bouger le classement on est tous sur Twitter il y a beaucoup de trucs quand même il y a vraiment beaucoup de gens de jeunes qui manquent de respect à Rov parce qu'en fait la dernière décennie elle a été un peu plus compliquée pour lui en tout cas en termes d'album marquant mais si déjà tout n'est pas à jeter là il arrive en trombe tu vois non mais c'est important tu vois justement je pense que c'est en partie dû à ses choix de prod qui pour moi sont toujours moins pertinentes chez Rov en fait c'est pour ça que là ce qu'il propose là je me dis putain peut-être qu'il était bien entouré à ce moment là où il y avait une effervescence autour de lui après même sur le code de l'horreur t'as genre rien de spécial ouais la prod elle est vraiment vraiment bien non mais après c'est plus le côté bolémique c'est à dire qu'il envoie il envoyait en tout cas énormément de morceaux c'est ça double album etc plus le cauchemar du rap français la mixtape moi c'est un de mes projets préférés de Rov c'est dégueulasse le cauchemar du rap français le côté rov de mixtape ah oui il adore donc toi tu vas qui fait 10 ans d'avance bien sûr c'est génial c'est vrai que c'est le moment où il s'amuse c'est très crade mais il s'éclate en fait ouais quel rappeur bon allez on classe yes allez moi je sais allez je le mets 11ème derrière arsenic ok moi c'est 7ème et bien moi c'est 4ème c'est ça qu'on veut ah Fandorov Chimrov il va avoir 2 dans le top 10 là c'est sûr il a au moins 2 dans le top 10 c'est beau tu as ton billet pour Moroni dès demain j'espère je serai bien accueilli tu as ton billet pour Moroni pour demain je vais à l'agence demain alors ça m'embête quand même je le mets plus 13ème c'est par rapport à l'idéalgie en fait ouais mais moi en fait j'ai failli le mettre derrière mes techs et maths mais en même temps je peux pas le mettre derrière UMLA donc c'est ça qui est voilà donc je le mets il va avoir une bonne place ça fait barrage ouais et bien il est 8ème c'est beau joli entre casés et les sages peaux c'est bien c'est très bien parfait et bien on arrive à la fin de cette émission ouais SO Chloé SO pour cette belle sélection gros bisous à Chloé je crois que Sandra tu voulais dire un petit mot ouais je voulais juste dédier cet épisode à Olivier et envoyer plein de force à sa famille voilà merci beaucoup en tout cas pour toutes les personnes qui nous écoutent et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bisous ciao salut